Merci à toutes et tous d'être là ce soir. Je remercie à Arnaud Leclerc, professeur en sciences politiques. On est 1S à sciences, 1S à politique à l'Université de Nantes. Et je crois président aussi de la maison des sciences humaines. Enfin, je compléterai si besoin. Donc c'est le troisième débat que le collectif Travaillons Ensemble organise depuis qu'on s'est créé. On s'est créé en décembre 2017. On a déjà fait deux débats, trois débats. Donc un sur les migrants avec Marie-Christine Vergia. Un sur les services publics avec David Keller, économiste, et Pierre-Yves Grelier, responsable CGT. Et un sur les gilets jaunes avec Hervé Guéry. Voilà. Cette réunion, comme les précédentes, est soutenue par un certain nombre de formations politiques. Même si le collectif Travaillons Ensemble initialement est composé de militants syndicaux, associatifs et politiques. Mais il y a le soutien d'organisations pour la réunion ce soir. Ensemble, Europe Écologie Les Verts, Gauche Démocratique et Sociale, Gauche Républicaine et Socialiste, Génération, Nos Causes Communes et Parti Communiste Français. Ça veut dire que ces organisations, dans leur réseau, ont diffusé le fait qu'il y avait cette réunion. Et puis nous avons aussi envoyé un mail à la France Insoumise, au Parti Socialiste et au NPA. Parce qu'il nous semble que l'on doit avoir, c'est en tout cas notre souci constant, le plus large débat possible à gauche et sans exclusives. Ce que nous souhaitons faire ce soir, on l'avait dit et on l'a mis dans le communiqué de presse, qui est malheureusement passé simplement sur westfrance.fr, il s'agit de permettre à tous ceux et toutes celles qui s'en reconnaissent dans la gauche et l'écologie, et qui ont tiré le bilan de l'échec du quinquennat Hollande, de confronter leurs analyses et points de vue après le scrutin des Européens. Alors on posait quelques questions, comment tout à la fois s'opposer au néolibéralisme de Macron, lutter contre le repli identitaire de exénophoque de Le Pen, et construire une alternative majoritaire. Donc place au débat à gauche, disons-nous, et disons-nous. Alors bien sûr, et je crois que c'est le bilan qu'on a tous tiré, et plus particulièrement, on s'est retrouvé quelques-uns à organiser la soirée de ce soir, j'espère oublier quelques personnes, Judith, Jean-François, Jérôme, Thibault, qui est malade ce soir, qui ne pourra pas être là, Véronique, Robin, Alain, Jean, moi-même, on s'est retrouvés, et on a tiré un bilan des différentes réunions que nous avons tenues, et nous avons tous constaté, nous sommes tous d'accord, pour dire qu'il y a toujours eu une bonne qualité de débat. Alors en général on dit toujours ça, il y a une bonne qualité de débat. Mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a eu, et c'est ça l'objectif recherché, écoute de différents points de vue, échange, confrontation, on est, la plupart d'entre nous, des militants associatifs, syndicaux, ou dans des partis, on a tous des engagements, mais on n'est pas là pour chercher absolument à convaincre l'autre, et lui dire que ce qu'il pense n'est pas bien, mais à enrichir nos points de vue par une confrontation sur ce thème aujourd'hui du bilan des élections européennes. Alors, on essaiera de faire, comme les précédentes fois, pas plus de 3 minutes par intervention, c'est Judith qui distribuera la parole, et puis faire en sorte que toutes les sensibilités qui souhaitent s'exprimer puissent le faire. Alors, il peut y avoir évidemment différents types de questions à partir des européennes. On peut se poser des questions sur un Loire-Atlantique, est-ce qu'il y a des spécificités par rapport au national ? C'est le rôle d'Arnaud Leclerc, y compris, d'avancer les choses là-dessus. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes s'est traduit dans les urnes, ou non ? Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer pour les scrutins à venir, ou les européennes sont tellement différentes des autres scrutins que ce serait aléatoire ? Et puis, d'autres questions qui nous interpellent, nous, femmes et hommes de gauche, est-ce que l'éparpillement à gauche, l'offre multiple, de plus multiples listes, est-ce que ça a amené des tas de gens, finalement, à rester chez eux, et à s'abstenir ? Est-ce que l'abstention était plus forte à gauche qu'à droite ? Vous voyez, on peut balayer des tas et des tas de questions. Et on s'est dit, il y a sans doute deux aspects dans un débat de ce type-là, un débat sur un bilan national, voire un bilan à l'échelle européenne, et puis un bilan plus local. On a décidé de ne pas découper le débat en deux. On souhaite que les deux débats, les deux aspects soient abordés, chacun le fera comme il voudra, mais c'est évidemment des enseignements que l'on peut tirer à la fois d'un point de vue global et d'un point de vue plus local, plus en Loire-Atlantique. Voilà, alors, Arnaud Leclerc, comme tous nos invités précédents, à carte blanche, on lui a dit, voilà, on voudrait tirer un bilan des élections européennes, et il se débrouille avec ça. C'est-à-dire qu'évidemment, sa parole est totalement libre, et ça peut-être suscitera des questions, interrogations de certains d'entre vous, donc il y aura possibilité, bien sûr, de demander des compléments, des éclaircissements, et puis Arnaud Leclerc pourra aussi, s'il le souhaite, intervenir, comme n'importe quel d'entre nous. Voilà, je crois que tout est dit, on peut démarrer, et puis place ensuite, place à l'exposé, et ensuite place au débat, pour une vingtaine de minutes, on a demandé là. Ça marche. Merci beaucoup Eric, et donc merci à tous nos organisateurs. Bonsoir à tous. Alors, retour sur les élections, et peut-être d'abord, parce qu'on a finalement peu parlé, le global, c'est une élection européenne, mais bizarrement, on ne parle pas beaucoup de ce qui se passe à l'échelle européenne. Voilà le résultat final, la composition du Parlement européen. Et ça vous montre plusieurs choses. Ça n'a finalement pas énormément bougé par rapport à la structure précédente, et là, je vais vous le mettre sous forme de tableau. Regardez, ce qu'on constate, c'est finalement les deux grandes forces qui sont traditionnellement majoritaires au Parlement européen, autrement dit la droite classique et le Parti socialiste, à l'échelle européenne, toutes les deux ont reculé assez fortement. Et puis, à l'inverse, il y a deux forces qui ont progressé nettement, les centristes libéraux, à cause de Macron, pour l'essentiel, et puis les verts. Alors là, les verts, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est à la fois en France, en Allemagne, et aussi en Angleterre. C'est quand même un phénomène Europe de l'Ouest, qu'on ne trouve pas en Europe de l'Est. Quant à l'extrême droite, qu'on a tenoncée très haut, finalement, la progression en siège, elle est très faible, c'est 1,5%. Et par ailleurs, l'extrême droite, elle est très éclatée, à l'intérieur du Parlement européen, en trois groupes différents, l'un autour de l'ex-Front national, le Rassemblement national, et la Lega italienne de Matteo Salvini, un autre autour du droit et justice en Pologne, et un dernier groupe autour du Brexit party de Nigel Farage, qui donc, finalement, il y aura le grand changement qu'il y a derrière ça, c'est le Parlement et les institutions ont été pilotées par deux grands partis qui s'accordaient, le Parti socialiste et la droite, le Parti populaire européen, là, aujourd'hui, il faut qu'il se mette à trois minimums, donc si je reviens au tableau-là, il faut que vous ayez un accord pour faire une majorité, il vous faut minimum PPE, les libéraux centristes et socialistes et démocrates. Peut-être, peut-être, c'est en cours de négociation, peut-être, il y aura aussi les Verts dans l'accord, mais s'il y a les Verts, ça ne sera pas durable au sens où PPE et Vert ont plusieurs sujets de désaccord frontaux, donc ça risque de ne pas durer. En gros, PPE, HAL et les socialistes, ça fera la majorité, dans l'immense majorité des cas. Donc ça, c'est pour l'échelle européenne, on n'y reste pas longtemps, mais finalement, ce qu'on a vu à l'échelle européenne, on va le voir à l'échelle française. Alors, quelques précautions quand même, puisque le sujet, c'est de passer des européennes aux municipales, et c'est un peu chaud, de passer d'une élection comme ça à une autre. Il y a vraiment des différences importantes qui normalement interdisent de mettre sur un même plan des élections européennes et des élections municipales. Le premier truc, c'est que la participation n'est pas du tout de même niveau. Une élection européenne, c'est en gros, entre 10 et 15 points de plus d'abstention par rapport à une municipale. Donc ça change beaucoup la donne quand on a une variation d'électorat importante. Et là, je vous ai mis les exemples de 2014, vous voyez, sur les européennes, on avait 45% de participation, mais à la municipale, juste au même moment, on avait 62%. Donc ça change considérablement le résultat, évidemment. La deuxième chose, c'est que l'offre politique est complètement différente, parce que les logiques, en fait, sont différentes derrière. Comme on est sur une européenne, c'est une proportionnelle intégrale à un seul tour, en gros, si vous faites de la politique, vous avez intérêt à y aller. Et on l'a bien vu, on a eu 34 listes, avec des listes un peu exotiques. On a vu, je ne sais pas, la liste patchée pour la paix, ils essayaient de trouver leur programme, c'était assez compliqué, évidemment, ils avaient 18, ils voulaient la paix. Ils font une liste avec ça, ils font 0,2% et on en a eu plein d'autres. On n'aura pas moins ça aux municipales, nettement moins, parce que, évidemment, même si c'est un scrutin pour partenaires, pour personnel, vous le savez bien, il est à deux tours, il y a une prime majoritaire très forte, avec 50% des voix, des voix, c'est mieux avec un X d'ailleurs, qu'avec un S, quand vous avez 50% des voix, vous avez 75% des sièges. Donc, ce n'est plus une vraie proportionnelle, ça déforme beaucoup. Et donc, ça veut dire, évidemment, quand on est candidat potentiel, quand on veut faire une liste, on tient compte du fait qu'il y aura un deuxième tour, qu'il y aura un accord potentiel. Ça change beaucoup la donne dans l'offre. Ça change aussi dans la tête de l'électeur. Et pour l'électeur, ce n'est pas du tout la même chose. Une élection européenne, c'est ce qu'on appelle une élection de basse intensité, je vais dire autrement. C'est une élection où, globalement, les Français comme les autres, d'ailleurs, s'en foutent un peu. Pas une élection importante à leurs yeux. Alors qu'une élection municipale, c'est une élection qui polarise beaucoup l'attention des gens, moins que la présidentielle, mais quand même, c'est une élection de premier rang, d'assez forte intensité. La deuxième chose, c'est que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes parce que sur une européenne, au mieux, l'enjeu est national. Je n'ose dire européen parce que très souvent, les élections européennes, on parle très peu d'Europe. L'enjeu-là, c'était pour ou contre Macron, grosso modo. Dans une élection locale, ça se présente très, très différemment. L'ancrage local est hyper important, le bilan du sortant est hyper important, etc. Et donc, on n'est pas, même s'il y a une composante nationale, il ne faut pas se leurrer l'année prochaine, ce sera aussi une élection sur la question Macron, d'une manière ou d'une autre. Pour autant, la composante locale est très importante. Et puis, du coup, l'électeur, lui, il raisonne différemment. Donc, il fait aux européennes ce qu'on appelle un vote expressif, c'est-à-dire, comme il se dit, en gros, il n'y a pas d'enjeu, donc je suis, je vais faire ce que je veux. Si je veux envoyer un vote complètement bizarroïde, c'est le moment. C'est le moment où je peux le faire. C'est ce qui fait qu'on a un éclatement des voix sur des petites listes et parfois des listes qui sont un peu bizarres. Déjà, en 2014, on a le parti pirate, par exemple, qui en Allemagne avait fait un score assez important. Là, on a été très surpris du parti animalier, par exemple, qui a été surprenant quand même. Il fait le même score que le parti de l'Union. C'est complètement incroyable. C'est complètement incroyable. Mais ça s'explique par le fait que l'électeur ne voit pas l'élection de la même manière. Il ne la vit pas de la même manière. Quand on est dans une élection municipale, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, il connaît les protagonistes, il connaît les tendances et là, il vit sous contrainte. C'est-à-dire, c'est l'offre qui lui dicte un choix. Il doit faire un choix dans l'offre. Il n'est plus dans une logique « je vais exprimer mon point de vue comme si j'étais le bon ». Il sait que derrière, il va falloir faire un maire. Alors, si on regarde les tendances lourdes, bon, il y en a, on va dire, quatre. Là, on va passer du national au local. On regarde sur la Loire-Atlantique. Bon, première chose, on a la confirmation après cette élection européenne qu'en Loire-Atlantique, on est devenu un bastion Macroniste. C'était déjà net à la présidentielle. C'était confirmé à la législative. Ça se confirme aux européennes. Vous voyez ici, si on prend la ligne Macron, en gros, il fait un peu plus de trois points de plus que la moyenne nationale en Loire-Atlantique. On verra que si ça a l'an de s'en dormir. C'est une première caractéristique. Et on le verra tout à l'heure quand on regardera la carte du vote Macron. C'est dans l'Ouest qu'on enlève Paris. C'est dans l'Ouest où ça se passe. Deuxième chose, une des caractéristiques de l'Ouest qu'on retrouve dans cette élection, c'est que le Front National n'est pas bien implanté dans l'Ouest et dans le département. Et la conséquence, c'est qu'il perturbe assez peu le jeu politique. Troisième chose, ça, vous ne l'allez pas rater moi non plus, c'est l'écroulement des Républicains à cette élection européenne qui est le fait quelque part historique majeur et surtout dans notre région. Alors là, on va parler de Loire-Atlantique, c'est déjà impressionnant. Mais quand on regarde les résultats de la Vendée, c'est totalement spectaculaire. C'est un bastion historique des Républicains qu'on a toujours dit imprenable et ils ont pris une volée comme jamais. Dans des villes imprenables, ils sont presque perdus. Donc c'est très surprenant. Et puis, la caractéristique, c'est que sur ce département, si vous faites le total des gauches, ça fait un score très important. Mais en même temps, c'est un vote qui est très éclaté et dont on mesure avec cette européenne à quel point ce vote est devenu flottant. Parce que, pour le dire vite, aux présidentielles et aux législatives, on a vu une partie du vote gauche beaucoup aller vers la France insoumise, une autre partie aller vers Macron. Et là, on a vu une partie de cette droite gauche qui est repartie de chez Macron et qui est plutôt repartie vers les écologistes. Donc il y a... Cet électeur existe, mais il cherche son débouché. Alors, si on le prend un à un, Macron, voici la carte. Alors, en fait, s'il n'est pas bien en couleur, alors moi, je suis daltonien, ça ne va pas vous éloigner. Mais le plus foncé, c'est là. Le plus foncé, c'est là, c'est nous. Plus Paris, plus Lyon, plus quelques éléments de ce type-là. Alors, ce qu'on peut dire là-dessus, grosso modo, ça veut dire que les grands bastons sont chez nous, ça va avoir un impact sur les municipales parce que ça veut dire que c'est chez nous qu'il a intérêt à mettre des candidats. Et on va faire la score. Après, on va voir qu'il y a plusieurs manières de mettre des candidats. Si on regarde les écarts qu'on a sur le petit tableau-là, vous mesurez entre premier tour en France, premier tour en loi Atlantique, l'écart, et vous regardez aussi pour Nantes, bon, vous voyez bien que chez nous, dès le premier tour, la présidentielle, il fait entre 5 et presque 7 points de plus quand il est à Nantes. Quand il est au deuxième tour, c'est carrément l'écart est de 11 points en loi Atlantique, 20 points à Nantes, de plus que sa moyenne nationale qui est déjà à 36%. Donc, c'est colossal. Et on retrouve le phénomène encore plus amplifié ou législatif et qu'en loi Atlantique, il fait quand même 12 points et demi de plus que sa moyenne nationale. C'est juste colossal. Et si on est au deuxième tour, il fait 17 points de plus parce qu'elle fait 10 points de plus que sa moyenne nationale. C'est proprement colossal. Il y a très peu de départements qui présentent cette structure-là en France. Il y en a pas 4. Et ils sont tous en l'Ouest. Et si on regarde les européennes, c'est quand même nettement moins. Il fait 3 points de plus que sa moyenne nationale. Mais quand même, il y fait, si c'est à Nantes, c'est presque 4 points de plus. Donc, l'électorat Macroni, ce n'est pas une grande surprise. Il est certes réparti un peu partout en France, mais il est massivement présent dans l'Ouest et notamment au Loire-Atlantique et notamment en centre-ville et donc à Nantes. Là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, si on regarde les analyses qui sont sorties au lendemain du scrutin qu'en font notamment l'IFOP et la Sopresse, ce qu'on voit, c'est grosso modo Macron a siphonné les Républicains. Si on regarde l'électorat de Fillon au premier tour de la présidentielle, comment il a voté, 38% de cet électorat a voté Républicain aux Européennes, 38%. 27% ont voté Macron et 15% ont voté FN. La majorité de l'électorat Fillon au premier tour est partie plutôt chez Macron et pour une partie au FN. Si on regarde maintenant du côté de Macron, les gens qui ont voté à la présidentielle Macron, 2 tiers ont continué de voter Macron aux Européennes et 20% d'entre eux ont été votés écolos. Donc là, vous avez clairement une partie de l'électorat qui venait de la gauche qui avait été temporairement chez Macron en 2017 et qui, insatisfait, repart. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça ? En gros, il peut faire ça. C'est-à-dire que lui, il a un enjeu très fort. les municipales sont l'énorme échéance politique qu'il va devoir affronter dans son mandat. Donc la deuxième partie de son mandat est complètement conditionnée par ces municipales. Or, il arrive avec des handicaps forts sur ce terrain-là. D'abord, parce que le parti En Marche, entre guillemets, n'existe pas. C'est une coquille vide. C'est un parti qui n'a pas d'ancrage local, qui n'a pas de poids lourd, qui n'a pas de militants, qui ne travaille pas sur le terrain. Et donc, il y a évidemment un risque très fort d'un échec important à ces élections-là. Donc évidemment, ils y sont depuis un petit bout de temps. Ce qui fait que face à ça, ils ont un peu trois outils de stratégie possibles que j'ai essayé de lister. Le premier, c'est ce que j'appellerais la stratégie Chirac 77. C'est-à-dire, pour les plus anciens, vous vous souvenez, 77, c'est la raz-de-marée de la gauche au municipal. Mais bizarrement, c'est un raz-de-marée qui est largement effacé par le fait que Chirac gagne Paris. D'un point de vue médiatique et symbolique, l'énorme tsunami qu'ils prennent dans la tête, il est complètement affadé, et on en parle beaucoup moins, parce que la capitale est gagnée, et donc, il a un enjeu fort qui est celui-là, et c'est pour ça qu'il y a six ou sept déjà candidats déclarés de la République en marche sur Paris. Évidemment, s'ils gagnent ça, ça va effacer une partie de l'échec. La deuxième chose, c'est la stratégie convertir des élus locaux Macron-compatibles, je mets les guillemets à l'expression Macron-compatible, c'est une stratégie qui va être poursuivie à Lyon, à Bordeaux, etc. C'est une stratégie qu'on va voir dans l'Ouest, très vraisemblablement, on va discuter avec quelques macronistes récemment, à s'affiltrer, et on va expliquer peut-être que ça ne va pas se faire. Mais c'est intéressant qu'il l'ait déjà contacté et qu'ils aient entamé une négociation. Vous allez avoir ce cas-là qui risque de se présenter à Angers. Vous avez vu un peu ce qui se passe là depuis le résultat des Européennes. À Angers, c'est un peu comme un Nantes, il y a un vote Macron extrêmement puissant. Et donc, Christophe Béchut, sur place, dit, « Ouh là là, mais moi, je ne suis plus des Républicains. » Il fait une tribune nationale avec quelques copains en disant, « Nous, on est tous prêts à soutenir Emmanuel Macron. » Donc, le jeu qui est derrière, c'est où, en marche, met un candidat à lui sur place. Et là, en l'occurrence, c'est un qui est potentiellement puissant, qui est Mathieu Orphelin, et qui risquera de rafler la mise. Et comme Béchut a fait le calcul que dans ce cas-là, il perdrait, il dit à Macron « Moi, je suis prêt à être Macron compatible et avoir l'étiquette. » Et c'est quelque chose qu'on peut voir. Il y a des vies historiquement centristes en Loire-Atlantique, à Ancenis, à Châteaubriand, assez aisément, c'est même rebaptisé en marche, assez logiquement. Puis, il y a la troisième stratégie, mais elle est plus compliquée, c'est de trouver les candidats à soi et de les présenter sous son étiquette. Ça suppose d'avoir des bastions un peu identifiées. Et là, c'est pas simple. Alors, ça va se vouloir. Ils vont sans doute le faire dans l'Ouest, et c'est évidemment le cas pour Nanterrenne, ça sera aussi le cas pour La Baule, même si on ne sera pas échappé que par exemple à La Baule, le patron des Républicains a expliqué ce week-end qu'il allait faire une liste avec des gens de gauche et des écologistes. Donc, c'est bizarre, on a tous connu Franck Loury, moins ouvert sur ces choses-là à une certaine époque. Et pareil, il y a des scores d'En Marche qui sont tels qu'évidemment, la logique, c'est d'y aller dans ces cas-là. Dans le cas Nanterre, les scores sont tels qu'évidemment, il y a intérêt à y aller et il faut... C'est vrai, je pense pas que... Nous savons tous qu'aujourd'hui, Johanna Roland, il fragilise. C'est clair. Et le moins proposé, c'est qu'il y a un bilan mitigé derrière et il y a un... C'est pour le moins mesuré. Alors il y a plusieurs candidats possibles pour En Marche et derrière, ce sont des profils différents et des stratégies différentes. Les deux candidats les plus sérieux, il y en a d'autres, parce que Sophie Yerande, c'est des charles candidats à partir d'une photo magnifique d'Etat Montpellier, mais bon, on relève son détail. Non, mais là, sur les candidats, officiellement, il y a une commission d'investiture dans En Marche qui va fonctionner à partir de septembre, mais vous savez tous parce que c'est complètement bidon. La réalité, c'est que sur une grosse ville comme Nantes, comme pour Paris, ça se prendra à l'Elysée comme décision. Soit Sarah Elhéry, soit François de Rugy. Encore une fois, deux profils, deux stratégies complètement différentes et la question, c'est quelle cible électorale ils visent derrière, sachant que l'affaiblissement considérablement des Républicains dans Nantes font que quelque part, ils n'ont pas à démarcher sur ce côté-là. Ça leur reviendra tout seul. Donc l'enjeu se situe ailleurs. L'enjeu, il est plutôt autour de la cible de l'électorat écologiste, évidemment. Et notamment, dans la mesure où aujourd'hui, les écologistes prennent beaucoup chez les jeunes et dans les classes supérieures. On y reviendra. Parce que l'enjeu de Macron, c'est aussi autour des classes supérieures. Rassemblement national, j'ai dit tout à l'heure, c'est fait. Ben voilà, la carte du vote, vous voyez, pour le coup, le plus clair, c'est de notre côté à nous. Ce n'est pas une grande surprise. Alors, j'ai fait une petite simulation, un peu ridicule, mais bon, vous allez voir. Si c'était le municipal, le 26 mai, si ça avait été le municipal, même nombre de gens à venir participer, combien de villes en Loire-Atlantique auraient eu le FN qui pouvaient se maintenir au deuxième tour ? Réponse toute, toutes sauf quatre, je vous l'ai listé, Nantes, Sucé-sur-Arde, La Chapelle-sur-Arde et Basse-Boulaine. C'est les quatre seules villes où ils font moins de 10% des suffrages exprimés. Donc, toutes les autres, toutes les villes, j'ai coté les grandes villes, je n'ai pas coté tous les villages. J'ai pris le fichier ministère de l'Intérieur de qui dit, qui découpe. Donc, voilà, tout potentiellement, il y a un impact dans beaucoup de cas parce que le Rassemblement National peut, sur ses municipales, se maintenir au deuxième tour dans pas mal de villes. Et, clairement, j'ai noté la celle où il fait 30%. Vous voyez, Julien-Émotier, Sauvage, Ruffinier, Donge-Montoir, etc. Sur ces zones-là, c'est sûr qu'il sera au second. Oui, c'est sûr qu'il sera au second. Et donc là, ça va vous perturber le jeu électoral évidemment classique. A l'inverse, dans toute la glo, il est faible et avec une mobilisation plus importante de l'ordre de 10 points, il y a des grandes chances qui passent sous la branche. Le score des écologistes, donc très important, la carte de progression ici. C'est la carte où est-ce que le vote écologiste progresse le plus. Ben oui, il n'y a pas photo non plus, c'est dans notre zone très clairement. Il y a un mouvement de fond très important parce que c'est vraiment une tendance lourde pour le coup qui est en train d'arriver, qui est l'électorat jaune. et en particulier l'électorat jaune diplômé est en train de faire une bascule vraiment très forte en faveur Europe Écologie Les Verts. Vous voyez sur les 25-35, le score est très élevé, un 28 à 30%. Sur les 18-25 ans, c'est déjà beaucoup, 20%, alors qu'on est à 7% chez les plus de 60 ans et l'écart générationnel est énorme. Même chose, si on le regarde en stratification sociale, vous avez en gros 20% de votes écologiques chez les BAC plus 3, alors que vous avez 6% quand vous êtes inférieur au BAC. Il y a un clivage à cet endroit-là qui est très fort, sur lequel on reviendra, c'est un clivage qui grimpe dans nos sociétés et un peu pour tout le monde. Et vous, je n'aurais pu mettre les chiffres, traditionnellement, c'est encore vrai aux européennes, les écologistes surperforment quand vous avez plus de 3 000 euros de revenus mensuels et ils sous-performent dans la tranche de 1 200 à 2 000 euros. Alors qu'ils retrouvent leur score normal en dessous de 1 200 euros. Donc il y a une catégorie un peu intermédiaire sur laquelle ils sont moins présents, moins attractifs. Et puis, évidemment, la chose que beaucoup d'entre vous ont en tête, l'histoire récente, en tout cas, nous apprend que les écologistes font souvent des scores importants aux européennes, et ça ne se traduit pas toujours par un score également important sur l'élection qui suit, qu'elle soit locale, soit municipale ou autre. Et là, je vous ai mis quelques exemples, ici, sur le cas de Nantes. Vous voyez comment ils font 25,5% en 2009, et ils font 7 points de moins immédiatement derrière sur les régionales. même chose en 2014, ils font 17,68% aux européennes, et finalement, ils font 3 points de main aux municipales presque en même temps, et 5 points de main aux régionales juste derrière. Donc, il y a une difficulté, ou plutôt, le scrutin européen est un scrutin structurellement favorable aux écologistes. qu'on ne retrouve pas les mêmes scores lorsqu'on arrive sur les élections locales. Cela étant, attention, quand on regarde quelque chose avec un rétroviseur, on parle des élections du passé, on ne prévoit pas toujours bien ce qui arrive devant nous. Ce n'est pas parce que ça s'est passé comme ça que ça se reproduira automatiquement comme ça. La donne est quand même en train de changer, et en particulier l'effondrement du Parti Socialiste. Une question. Alors, situation probablement la Nantes se termine par là. Bon, si en marche présente un candidat, à dire quel qu'il soit, que ce soit de Rugy ou de Sarailaï, ils sont quasiment assurés de faire un score de 15 à 20%. Quasiment assurés. Et même, ils peuvent faire plus. Donc, ça veut dire qu'ils ont une présence au deuxième tour mécanique. C'est très vraisemblablement le cas aussi d'Europe écologie des Verts. Il y a beaucoup plus d'incertitudes autour des Républicains. J'ai été gentil en disant 8-12. Ma conviction profonde, c'est qu'ils ne seront pas à ça. Mais bon, je pense que le dérapage qu'ils ont pris, ils ne s'en relèveront pas et qu'il est vraiment structurel, très lourd, et qu'ils n'ont pas tiré toutes les conséquences de ce qui s'est passé avec Fillon. une partie de leur électorat a lâché. Le Rassemblement National n'a pas de raison aujourd'hui de structurellement augmenter très fortement par rapport au score qu'ils viennent faire aux Européens. Donc, ils devraient rester dans les mêmes os, ce qui va en gros le mettre en jeu. J'ai regroupé l'ensemble des gauches radicales ensemble, mais en gros, elles pèsent à peu près 10% sur la scène nantaise aujourd'hui. Ça commence à sa soumise, mais non ? Et elles peuvent même espérer plus, ça dépend un peu de comment va se dérouler la campagne et le champ. Et du coup, ça laisse un espace, en gros, à Jeunard-Renand qui est un espace de l'ordre de 15 à 20%. Ça veut dire que les partis, il y a un risque clair de triangulaire. Ce qui serait évidemment une nouveauté. Et donc là, s'ils sont dit triangulaire, ça veut dire que négociation, accord, qui avec qui, tout est ouvert. Je termine par quelques leçons importantes de la sociologie électorale. Contrairement à ce que les gens croient, on ne gagne pas ou on ne perd pas une élection en allant chercher les électeurs d'en face. C'est-à-dire que quand on est à gauche, c'est pas en allant chercher les électeurs de droite et quand on est à droite, c'est pas en allant chercher les électeurs de gauche. Ça, c'est faux puisqu'en fait, les électeurs ne bougent pas de camp. C'est très stable. Même si Macron introduit de la confusion parce qu'il pique un peu partout, mais globalement, on gagne et on perd une élection parce qu'on mobilise son camp. C'est-à-dire que vous perdez une élection parce que votre électorat de gauche est démobilisé. en fait, il vous sanctionne en n'y allant pas en s'abstenant et à l'inverse, s'il trouve un candidat qui lui va bien, il y va et il y va pour ce candidat. Ce qui fait que vous avez deux phénomènes. La sanction ou la valorisation se fait. Je me retire ou j'y vais. Et puis, la deuxième chose, c'est quand j'ai une offre avec plusieurs candidats, je peux aussi envoyer un message en allant sur un autre candidat. C'est le redispatching dans le même camp. Je vais vous prendre deux exemples de ça. On va prendre un exemple historique. Si on reprend Jospin présidentiel, c'est quand on fait l'analyse de l'échec de Jospin à la présidentielle de 2002 et quand on regarde pourquoi, alors qu'en 95, il a fait un super score. Premier facteur d'explication, très simple, l'abstention. En 95, il y a eu une surmobilisation de l'électorat de gauche. Il y avait un type nouveau qui se présentait comme l'héritier de Mitterrand avec des guillemets pour l'héritier de Mitterrand et ça a mobilisé une partie électorat. Il a fait un score inattendu. Il s'est retrouvé premier à l'issue du premier tour. En 2001-2002, c'est exactement le phénomène inverse. Une partie de l'électorat de gauche dit « Moi, je n'en veux pas, je n'y vais pas. » Donc, retrait. Plus à ça s'ajoute le redispatching, c'est-à-dire qu'une partie des gens vont voter mais en disant « Je vais le faire chier, je veux aller envoyer une voix à Cheminement ou à Taubira ou à... » Et le total, il ne passe pas la rampe. Ce sont ces mécanismes-là qui font le résultat final. Évidemment, ce qui est assez bizarre, c'est que tout ça, ça bute sur la logique en marche. Quand même, en marche, ils ont réussi à faire des scores puissants en allant chercher un électorat de gauche et là, en allant chercher un électorat de droite tout en gardant une partie de leur électorat de gauche. Je termine par deux choses là-dessus. Remarquez, pour moi, c'est une vraie préoccupation la question des classes populaires en déshérence. 60% d'abstention chez des gens qui ont moins de 1200 euros. Et 60% d'abstention aussi chez les ouvriers. Et pour ceux qui votent, eh bien, dans ceux qui votent, le premier parti de loin, c'est le Rassemblement National. Nationalement, là, je parle, hein. Nationalement. Même chose sur la question de la fracture éducative. Si vous regardez, ceux qui ont un bac aujourd'hui s'abstiennent beaucoup plus fortement que le reste. Et si vous n'avez pas le bac, non seulement vous abstenez, mais ceux qui ne s'abstiennent pas, ils votent, pour un tiers d'entre eux, ils votent Rassemblement National. c'est le premier parti. De loin, c'est les Français qui n'ont pas le bac. Si on le prend maintenant localement, si on le garde sur la situation nantaise, je prends quelques leçons de 2014 qu'il faut, je crois, garder en tête. à l'issue du second tour, le record des votes de la gauche radicale vers Johanna Roland ne s'est pas très bien fait. Il y a à peu près un tiers de l'électorat de cette gauche radicale qui ne s'est pas reporté. Donc, c'est une source d'interrogation là-dessus. Et ça a été compensé par le fait qu'un tiers de l'électorat du Front National a été voté Johanna Roland. Donc, au total, ça ne se voyait pas, mais il y a quand même eu un mouvement assez bizarre. Ça se voit quand on regarde dans les bureaux de vote. Caractéristique chez nous, les quartiers populaires n'ont pas basculé vers le Front National, vers l'Assemblée Nationale. Mais par contre, ils tendent à s'abstenir de plus en plus. Et lorsqu'ils votent, ils sont dans un vote très contraint et donc ça signifie que derrière, ils n'ont pas une vraie offre politique qui leur correspond. Il y a une interrogation aussi sur ce sujet-là. Alors, Eric, je m'arrête là ? Et après, à vous la parole. Il m'avait dit que je ne dépasserais pas 20 minutes, mais ça fait presque 35. C'est très bien. Merci. Merci. Place au débat. Place au débat avec deux petits rappels de bon fonctionnement de débat, savoir d'une bienveillance et éviter le tac au tac entre vous pour répondre. Je veux bien que vous lui ayez les mains, etc. Je ne saurais pas nommer, en tout cas, par vos prénoms, chacun de vous, mais je pourrais dire vous, monsieur, là-bas, vous, madame. Et l'idéal, ça serait des prises de parole paritaires tant qu'à faire qu'on puisse, et par tendance, mais aussi, surtout, par sexe et en faisant concis. Je ne sais pas, est-ce qu'on prend deux, trois questions, deux, trois questions, commentaires, et alors, attendez, parce que là, du coup, je ne sais pas où sont les premiers et... 1, 2, 3, et monsieur avait levé depuis... Voilà. Alors, on va passer de là, monsieur, il n'y a pas Jean et Jean-Marc. Monsieur, oui. Bonsoir à toutes et à tous. Qu'est-ce que je voulais dire en fin de compte des électeurs, il nous a envoyé trois ou quatre messages. Un message, donc, ils étaient absents, donc ils sont revenus, par exemple, majorité, et ils n'ont pas voté pour les élections présidentielles et puis les élections législatives. Et quand je posais cette question aux politiciens, ils disaient les Français, ils me disent, je dis, ils ne me disent pas, ils sont vaches. Ils sont revenus. Heureusement qu'ils sont revenus. Donc, ils ont venu le message, ils ont venu, j'ai peur, dans l'avenir, ils vont repartir. Et si on repart, ils vont se réorganiser, ils vont revenir, ça sera plus dangereux. Ce ne sera pas jaune, ce ne sera pas rose d'auplique, à mon avis, ce sera rouge ou noir. Le deuxième message, c'est un artissement, pour le Rassemblement National. Le troisième message, ils ont donné la valeur, un petit peu, les vers, les écologies. le troisième message, le quatrième message, c'était, on a vu le Parti Socialiste, ils morts, ils ont dit non, on ne veut pas que le Parti Socialiste soit mort, ils n'ont pas le lieu d'entérer le Parti Socialiste. Ils le gardent à côté. Ça peut servir dans l'avenir. Et quatrième chose, j'ai remarqué, le président de la République, à mon avis, je ne dis pas son nom, quand je dis son nom, c'est énorme, c'est un certain. À mon avis, je vais se représenter aux élections municipales. Même en honte. Ça veut dire que les affiches, vous pouvez aller voir, peut-être que vous prenez, c'est tout ça. C'était un peu clair, certains ne sont pas habitués, mon accent, il n'y a pas moi qui suis habitué, je crois. C'est l'eau, Eric, il a habitué, donc je peux faire résumer, je peux aussi t'avoir habitué. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci. Jean ? Oui, tout d'abord, merci pour la qualité de ton exposé, la clarté, et puis le diapo que tu as projeté. Donc, je ne reviendrai pas, quand même, sur la signification des résultats à l'échelle européenne, si ce n'est quand même noté que même si le paysage est contrasté, il y a un renforcement global, quand même, des positions des extrêmes droites, en particulier, dans les pays où ils ont été au gouvernement, c'est le cas de l'Autriche, quand même. Même si il y a le scandale du FPE, il ne perd qu'1,5% de mémoire, et en Finlande, ils ont quitté le gouvernement il n'y a pas longtemps, par contre, en Italie, en Australie, et l'Italie, c'est pour moi, qui suis d'origine italienne, c'est vraiment, c'est un traumatisme, je veux dire, c'est un choc, malheureusement, qui confirme la tendance à laquelle on assiste depuis pas mal de temps, et donc, sont responsables, au premier chef, les gouvernements de l'Union européenne, en particulier, sur la question migratoire. Donc, paysage contrasté, après, la percée des verts et tant mieux, d'un certain point de vue, quel que soit le point de vue qu'on puisse avoir sur l'orientation de cette organisation et attention au péché d'orgueil, parce que, quand je lis l'interview de Jadot dans Le Monde, vouloir représenter à lui seul l'alternative à Macron et au Front National, je trouve que c'est un peu présomptueux, il faudrait faire preuve d'humilité, parce que d'autres ont vu à leur dépense ce qu'il en signifiait de vouloir être un petit peu hégémonique et complaisant. Je ne citerai personne, mais chacun a compris, effectivement, de qui il s'agissait. Donc, il faut faire gaffe. Par contre, effectivement, ce qui est, et pour moi, c'est une véritable gueule de noir, c'est les résultats de la gauche. Quand je dis la gauche, la gauche radicale, même. La gauche radicale, entre parenthèses, je crois, de mémoire, par rapport au tableau, c'est 38 sièges pour la GUE, enfin, la gauche unitaire européenne et la gauche nordique, au lieu des 52 précédemment. Alors, même s'il y en a 16 qui peuvent éventuellement, mais la GUE arrivera à peine en 50, quoi. ce qui pose un problème et les résultats, effectivement, de la gauche dans son ensemble qui ne sont pas bons. Je crois que, malheureusement, c'est là où il faut s'interroger, c'est sur les raisons. Alors, c'est vrai qu'il y a la question de la division, la fragmentation, le morcellement, la dislocation. 34 listes, là-dessus, c'est un peu l'élection des fouleurs au niveau de la gauche. Il y en avait un paquet aussi qui se retrouvaient, en gros, sur le même périmètre avec des divergences, certes, qui existaient, mais qui... Oui. Et puis, l'échec cinglant, moi, je le dis, parce que j'ai voté Mélenchon, c'est assez un secret pour personne, de la France insoumise. Parce que, quand même, on peut dire que ces élections des fouleurs n'empêchent que 19% à la présidentielle, 11% législative, 6% maintenant, ça devrait interroger. Et je crois que dans ces conditions-là, je termine, on a vraiment tous une responsabilité parce qu'il y a des initiatives qui fleurissent. Moi, j'ai signé la tribune, le sursaut à gauche est nécessaire, il y a le bing-bang et autres. Mais c'est vrai que le regroupement des forces qui luttent pour une gauche alternative, écologique, démocratique et sociale est plus que jamais nécessaire. Il y a la condition effectivement de débattre et de se donner le moyen de débattre. C'est l'objet de la réunion de ce soir mais il faudra aller au-delà effectivement des débats et on discutera tout à l'heure y compris de la manière dont les municipales peuvent se présenter pas chacun d'entre nous mais ensemble y compris. Merci Jean. On continue ? Je vais peut-être commencer avec quelques réponses. Sur la question de l'abstentionnisme. J'ai oublié de préciser je suis ensemble. Sur la question de l'abstentionnisme je vais vous dire une chose. Il y a très peu de gens qui s'abstiennent de manière constante. D'accord ? La caractéristique en France d'abstentionnisme c'est qu'il est relatif en fait vous pouvez dire c'est vous et moi. Vous avez cité l'exemple des élections législatives. C'est-à-dire que quand on a 4 tours 2 de présidentielle suivent 2 de législative 75% des français ont loué un scrutin. D'accord ? Voilà. Alors beaucoup de gens font les 2 tours de la présidentielle puis après ils disent ouais c'est fini c'est pillé. D'accord ? Il faut avoir ça en tête. Après on pourrait faire un différentiel très fort. La France se divise en deux. Il y a ceux qui s'intéressent à la politique c'est à peu près 50% des gens. Et attention il y a des gradations à l'intérieur. Il n'y a que 1% des gens qui ont une carte dans un parti. Il y a 10% des gens qui suivent les émissions politiques. D'accord ? Donc un peu. 50%. Il y a 50% de gens qui ne s'intéressent pas à la politique. Et donc ceux-là sont évidemment tendanciellement plus absents. Et ils sont dans les milieux sociaux qui sont évidemment marqués par une culture politique plus faible. Voilà. Il faut avoir ces éléments là. Mais c'est rotatif. C'est tout. C'est tout le monde je pense qu'il faut regarder de près ce qu'est le cas italien. C'est quand même un cas super rare parce que unique de quelqu'un qui arrive au pouvoir et qui un an après est beaucoup plus populaire qu'avant d'arriver. C'est un cas unique. Sa manière de faire de la politique est assez originaire et nouvelle. Il y a les gens aujourd'hui qui travaillent là-dessus. Marc Lazare qui est un grand spécialiste de l'Uté. Ils ont été il y a un mois ici et vient d'écrire un bouquin là-dessus. C'est quelque chose de nouveau qu'on va avoir dans le pays d'arrivée. On va avoir des petits salles d'unis en rafale là. Et sur la question écologiste en tous les cas le seul point que je souligne c'est qu'il est clair que la pression des médias doués de l'EV c'est de priviliger une stratégie d'autonomisation. Bon c'est leur choix je ne vais pas le discuter. Ce qui est certain c'est qu'il y a une demande moi j'ai fait plein de réunions et que par exemple les européennes il y a une demande très forte que tout autre qui est au contraire de reconstruire une gauche. Pour lesquelles manifestement c'est quelque chose pour laquelle ils sont hésitants voire enfin réticents à aller dans cette direction. Bonjour et d'abord merci aussi vraiment c'était très intéressant plus détaillé moi qui ne suis pas très chiffre d'un seul coup dans la voie qui était augmentée c'était intéressant et par contre ce que je voulais dire c'est qu'il manque quelqu'un dans les votants c'est les votes blancs il manque toujours plus personne n'en parle donc plus personne n'en parle tous les gouvernements les ignorent les méprisent comme ils font avec les gilets jaunes donc moi je trouve ça étonnant qu'on ne sache pas est-ce que vous avez une idée de la tension du vote blanc par exemple et dans le national elle n'a pas beaucoup bougé par rapport à la dernière élection c'est-à-dire les législatives mais il y avait déjà eu beaucoup de votes blancs non mais c'est un chiffre intéressant c'est pour ça que je vous en parle ça reste autour de 3% ça reste après il y a les votes nul qu'il faut ajouter donc il y a 1% de votes nul à peu près donc on arrive à 4% bon madame non bonsoir moi je voulais savoir vous avez parlé du vote des bacheliers et des non-bacheliers je voulais savoir sur quels outils avec quels outils on travaille pour savoir ce que les bacheliers et les non-bacheliers votent alors ça c'est une très bonne question tout ce que je vous ai présenté là alors il y a deux types de données si vous voulez là-dedans il y a des chiffres électoraux qui sont officiels c'est le ministère de l'Intérieur qui est public etc c'est quand on fait le comptage dans les bureaux etc on a le maire c'est envoyé au ministère et après moi je récupère les fichiers d'accord donc ça c'est entre guillemets indiscutable en revanche tous les chiffres que je donne là c'est quoi ce sont des enquêtes sorties des urnes ça veut dire que dans certains bureaux de vote en France on place des enquêteurs ils interrogent les gens en sortir du vote et alors là ils passent un questionnaire assez long ensemble pas seulement ce que vous avez voté mais qui êtes-vous quelle famille etc et même on remonte dans les votes comment vous avez voté avant etc là sur les enquêtes qu'on a eues au lendemain des européennes en gros en gros une enquête fonctionne sur 5000 personnes interrogées et l'autre sur 3500 ce qui nous fait des marges d'erreur faibles faibles à 5000 personnes on est sur des marges d'erreur faibles donc même s'il peut y avoir de la variation c'est à dire que si on faisait une grande enquête auprès de 100 ou 200 000 personnes peut-être on aurait des variations de 1% mais pas tellement plus c'est comme ça qu'on obtient ces chiffres malgré tout c'est fait vite le soir d'un vote avec 5000 personnes c'est quand même pas la même solidité que les chiffres officiels de résultats électoraux je n'en pense pas quelques mots je pense que t'as le jour un des responsables d'Europe Ecologie sur les questions qui ont été abordées donc merci peut-être que les dimensions d'actualité auraient pu être évoquées tu pourras peut-être y revenir sur notamment Gilets jaunes quelle a été leur place dans la campagne et comment ça s'est traduit ou pas dans les votes et pourquoi le deuxième élément c'est que il y a eu quand même tu soulignes à juste titre les résultats de la République en marche il y a eu quand même ce piège tendu pendant toute la campagne entre la République en marche et le Rassemblement national qui a forcément eu une incidence et qui doit nous inviter à la raison sur la proportion et l'importance du vote de la République en marche de maintenant et puis la dernière chose c'est la place qui a pris avant et pendant la campagne la dimension de l'urgence climatique et les jeunes ne s'y sont pas trompés puisqu'ils ont massivement manifesté sous différentes formes leur volonté de traiter cette question là et d'interpeller les adultes que nous sommes sur le fait qu'on ne pouvait pas faire sans cette question et qu'eux nous poussaient pour qu'on réponde là dessus alors il y a une critique qu'on peut reformuler par Jean et qu'on réentendra ce soir sur le positionnement d'Europe Écologie Les Verts il y a deux choses et c'est pas mon propos qui j'adore 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 pardon c'est que il y a eu une invitation à dépasser les accords d'appareil qu'on connait depuis longtemps et non pas pour faire feu des parties existantes mais pour dire c'est plus simplement au coin de la table qu'on prépare l'avenir de demain et d'après demain il faut que ça se passe différemment et les électeurs sous différentes formes ont exprimé cette volonté de dépasser un peu le monde d'hier et loin de nous l'idée d'en faire fi et d'oublier c'est juste de se dire il n'y a pas simplement là que ça se passe et il faut qu'on revoie notre paradigme pour ceux qui en doutaient ou qui en doutent encore le capitalisme abat la qualité de l'environnement et de la planète met à mal les conquêtes sociales et il faudrait bien piétiner la démocratie quand les écologistes affirment trois urgences l'urgence climatique l'urgence sociale et l'urgence climatique elle est importante la climatique et donc du coup tout ça pour dire que on n'est pas amnésique ni en dehors des questions qui sont posées on répond aussi comme ça et dernière chose sur la place des jeunes j'en ai déjà dit deux mots mais il faut que dans nos propositions il y a tout confondu y compris associative et syndical on sache reprendre le chemin de la discussion avec les jeunes je veux dire moi je fais les gilets jaunes parce que j'ai cherché il y a fait que j'arrive pas j'arrive pas c'est à dire je ne trouve pas dans les scores électoraux j'ai entendu le soir même des résultats des discours disant oui mais si ça ne se voit pas dans les résultats au moins ça va participer à la remobilisation ben même pas parce que dans les enquêtes qu'on a le taux de mobilisation chez les gens qui se disent sympathisants des gilets jaunes n'est pas plus fort que ceux qui ne sont pas sympathisants vu que je ne peux même pas dire ça en fait j'ai aucune base la seule chose que je garde en tête c'est aussi peut-être qu'on a eu tort de vouloir voir les gilets jaunes comme un mouvement unifié il y a une très belle enquête fait par ma collègue Emmanuel Rundouat qui est à Montpellier ils ont tout un groupe à travailler sur les ronds-points sur les manifestations pour regarder qui étaient ces personnes et ils ont montré qu'il y avait quand même une assez grande pluralité de profils et une chose assez surprenante c'était pas du tout les mêmes profils qui étaient sur les ronds-points et les profils qui manifestaient le samedi ou dimanche et par exemple il y avait dans un cas une surreprésentation de profession libérale qu'on ne trouvait pas dans les ronds-points voilà j'interroge sur le fait que ce mouvement qu'on a souvent présenté comme très unitaire et comme une position du point de vue sociologique il interroge beaucoup parce qu'il est fait des choses très très différentes et du point de vue électoral je n'arrive pas à le voir François donc François je suis de Reusé j'étais sur la liste de Yannick Jadot donc pour vous rassurer encore une fois sur le positionnement en fait à 6h15 on avait une réunion entre tous les candidats avec notre secrétaire national donc position vraiment officielle sur ça on était tous contents parce que ces résultats là ils étaient déjà super enfin ils étaient en fait complètement conformes à toute la campagne et ce qu'on a fait et qu'on s'est quand même beaucoup bougé alors qu'ils étaient finalement inférieurs aux résultats finaux les résultats à 18h mais malgré ça de toute façon le mot de notre secrétaire général alors que nous on était tous tous contents secrétaire national pardon c'était calmez-vous là le front national arrive très fort donc pour nous ce n'est pas en fait du tout une victoire et vous allez tous dans les mairies et vous dites bien à tous nos potentiels partenaires de gauche que oui en fait on est là et oui on veut faire des trucs ensemble et en aucun cas un truc où on arrive tout seul c'est pour ça pour la dynamique nationale c'est celle là en fait d'être tous ensemble après je vais faire je vais mettre des ennemis je vais me faire plein d'ennemis à la fois sur ma gauche à la fois sur ma droite le côté Macron bah moi entre Macron et Le Pen je n'ai pas les cité une seule seconde j'ai voté Macron dès demain voilà donc ça c'est pour mes ennemis à gauche et maintenant mes ennemis à droite mes ennemis à droite de manière claire c'est que pour moi même si j'ai voté pour Macron en fait c'est au bout du bout la même chose que ce soit Le Pen ou Macron le résultat final pour nous pour l'humanité pour la planète à partir du moment où on a une raréfaction de toutes les matières premières et des énergies ça veut dire que si on est sur du libéralisme si on est sur du capitalisme forcément on va devoir tuer la démocratie on va devoir rompre tous les pactes de solidarité voilà on va forcément arriver sur un système totalitaire donc même avec un vote Macron donc pour ça que sur une discussion municipale dans ma ville avec le maire je lui disais bah non je ne sais absolument pas où nous allons aller si nous allons faire une liste si nous allons aller avec vous avec d'autres ou n'importe quoi j'en sais rien mais tout ce que je sais c'est que notre limite elle est là elle est Macron donc si vous allez un tout petit peu vers Macron chez nous c'est non voilà j'ai besoin de dire ça et enfin j'ai besoin de savoir un peu de toucher la température j'aimerais juste faire juste un petit sondage à main levée qui parmi vous en fait pense que la croissance du PIB est quelque chose d'important pour notre économie qui pense que la croissance du PIB est néfaste à notre économie ah mais attends important ou pas important mais là oui je voulais dire positif je voulais dire positif tout à l'heure est-ce qu'on a 3 3,3,2 bien sûr c'est pas un vote c'est juste c'est juste pas un vote et qui pense et qui pense qu'il y a une absolue nécessité pour sauver l'humanité de diminuer notre PIB d'accord même si je voulais avoir une juste et qui pense que le PIB c'est l'alpha et l'obégal exactement c'est tout ça qu'est-ce que vous avez ah de manière je vais pas faire je vais pas faire le PIB est tout le temps en fait mais s'il diminue est-ce qu'on peut avoir l'analyse d'Arnaud Leclerc sur le résultat de cette élection alors je vous ai oui oui vous êtes sur la liste le monsieur derrière j'en pense oui moi je pourrais non non pardon oui le monsieur en rouge moi c'est Robert oui d'accord bonsoir merci pour votre analyse pour commencer pour répondre sur le PIB je dirais que le PIB est multiple c'est un alvega donc effectivement polluer pour dépolluer c'est du mauvais PIB par contre on peut aussi faire des belles choses avec du PIB donc je trouve que la question est un petit peu tendancieuse alors je me suis permis de ne pas prendre part au vote sinon au niveau de l'analyse moi j'aimerais introduire deux points supplémentaires qui sont peut-être un petit peu plus optimistes que ce qu'on a entendu ce soir le premier point c'est qu'il me semble qu'on a eu sur cette élection une clarification de la nature de la République en marche avec effectivement un retour du centre-gauche vers la gauche et avec effectivement les macronistes qui ont dépouillé les républicains donc aujourd'hui clairement et je pense que ça va continuer dans ce sens pour les municipales en marche sera clairement de droite et indiquitablement et puis un autre point aussi intéressant ça a été dit c'est effectivement le fait que le vote de gauche est totalement éclaté avec des structures qui n'en finissent pas de s'éclater des votes de gauche qui butinent d'un parti vers un autre on a vu le report des électeurs de Jean-Luc Mélenchon en 2017 s'éclaté dans tous les partis de gauche jusqu'au vote pour la liste de Mutzmann ce qui montre à mon sens que l'union de la gauche si elle n'est pas réalisée et si aujourd'hui on est toujours en train d'en parler entre structures elle est tout du moins réalisée dans la tête des électeurs elle est au moins réalisée dans le vote et donc on est peut-être en retard mais ce serait peut-être assez judicieux de se poser les bonnes questions aujourd'hui l'union de la gauche a priori donne les résultats du vote elle existe beaucoup plus que dans les structures c'est une question ou non car on est nous avons sur la liste moi c'était un peu une question et un peu à la fois en fait quand on voit les chiffres le vote Macron pour moi il s'explique en fait uniquement par des intérêts de classe en fait ça a l'air d'être clairement la classe classe dominante je ne sais pas comment on peut l'appeler qui soit de gauche ou de droite qui vote finalement après pour Macron et les classes populaires en fait ça abstient et l'enjeu c'est comment ça abstient ou le vote fondationale c'est comment on peut recapter un électorat populaire en fait à gauche parce que il n'est clairement pas avec nous et pourtant logiquement nos politiques sont en leur direction donc voilà c'est tout sympa question de la vêt je peux donner un élément de réponse statistique le premier parti ouvrier de France c'est le Front National depuis 1995 le Front National d'accord donc c'est simplement ça a pris une ampleur au fur et à mesure qui est devenu quelque chose de même surprenant et et c'est vrai l'interrogation qui est derrière c'est qu'il est difficile de comprendre pourquoi les parties de gauche qui s'adressent dans un discours dans un langage dans une manière d'être qui ne sont plus correspondantes pourquoi ça ne colle pas je n'ai pas de réponse si je l'avais j'aurais aidé des copains depuis longtemps mais il faut aussi s'interroger dans votre sens qu'est-ce qui fait une manière de faire la politique hyper personnalisée avec des discours très simples j'ai toujours la réponse à tout c'est toujours une solution simple il suffit de virer celui-là pour que ça aille mieux pourquoi ça marche oui bonjour c'est bon je voudrais juste dire trois points le premier j'ai beaucoup de mal à écouter un discours qui parle de nos électeurs de l'électorat de gauche parce qu'à partir d'un moment quand ils ont arrêté de voter pour nous comment on peut dire qu'ils votent pour nous comment on peut dire qu'ils nous attaquent ce pays a en 2012 une assemblée nationale un sénat des conseillers départementaux des conseillers régionaux à gauche et on a vu ce qui reste en 2017 on a vu que le parti socialiste est passé de 6% à 6% on a vu on peut faire tous les doctos qu'on veut comment peut-on continuer à prétendre que des gens seraient des électeurs de gauche dans l'absolu qu'ils conviendraient de mobiliser les électeurs de Macron pour une bonne partie sont restés chez Macron deuxième point l'union de la gauche et je comprends qu'on soit tous les attaifs ici c'est un bien beau projet mais on a un petit problème c'est que on pourrait le réaliser d'abord si on était capable collectivement qui seraient d'accord sur ce qui est de gauche ou pas et je suis sûr que si je commence à lancer une base sur le rap par exemple sur faut-il désobéir ou pas au traité on aurait immédiatement des réflexions et des débats qui deviennent plus en plus de l'issue et troisième troisième objection si vous me permettez j'essaie de la faire tour en faisant de provocation on a besoin d'une politique de l'offre politique c'est à dire que Macron a réussi son dumping en réussissant à agglomérer un bloc bourgeois mais la gauche actuellement telle qu'elle se définit elle ne nous dit pas qui elle veut représenter elle nous dit qu'elle veut protéger le climat qu'elle veut des actifs sociaux mais elle ne dit pas qui elle veut représenter et aujourd'hui ça fait longtemps qu'on a perdu le retour et effectivement mais moi je je viens du pas de plus j'ai toute ma famille dans le cas de Calais c'était des coins du côté communiste comment il faudra peut-être faire une étude rétrospective sur ce qui a changé dans notre manière de parler des ouvriers aux ouvriers des employés aux employés de parler au français et si vous permettez juste cette conclusion en deux phrases parler d'une essayer de faire des spéculations sur des scores potentiels dans des villes comme Nantes ça me semble un peu dangereux par rapport aux taux de rotation de la population surtout quand on parle de vivre avec une dynamique démographique et une certaine attractivité merci je vous ai dit deux éléments de réponse sur la question de l'identification politique je dis tout à l'heure que 50% des français ne s'intéressaient pas à la politique et donc évidemment ceux-là ils ne manifestent pas une identification c'est d'ailleurs pour ça qu'une partie de ces personnes peuvent passer d'un parti gauche radicale à droite radicale sans avoir même le sentiment qu'ils franchissent une frontière symboliquement importante mais les 50 autres pourcents qui s'intéressent à la politique eux ils ont une vraie identification alors ce qui est vrai c'est la singularité en France c'est que cette identification ne se fait pas à un parti elle se fait à un camp donc c'est un truc qui est un peu bizarre parce que dans d'autres pays c'est généralement au parti que ça se fait mais en France les gens c'est 50% qui sont politisés ils se sentent de gauche ou ils se sentent de droite par contre ils ne se sentent pas PS ou PC PC c'est moins vrai parce qu'il y avait une culture très construite mais il y a moins d'identification à une structure qu'une identification sur ceux qui sont intéressés par la politique pour le reste non et sur votre dernier point est-ce qu'on peut faire ou non de la projection alors honnêtement la science politique est incapable de faire de la perspective il faut être tout à fait honnête rappelez-vous tous mes collègues on en est 350 profs de Sciences Po en France on a tous dit des conneries à tirer la rigose dans la présidentielle il n'y arrivera jamais de toute façon il se cassera la gueule sur la première du PS vous voyez ensuite on s'est dit non il n'y arrivera pas au premier tour c'est pas possible au deuxième tout seul la législative il n'y aura jamais de majorité ainsi de suite on a enchaîné les conneries pendant 6-7 mois pourquoi ? parce qu'on utilise des règles qui nous viennent du passé en fait on analyse les situations d'avant donc on regarde et on se dit jamais un type a créé son parti pour une élection et en 6 mois ça marche il existe il réussit jamais ben ouais mais lui il a réussi c'était pas dans le passé mais il a réussi donc je suis d'accord avec vous on ne peut pas faire ça pour autant l'argument que vous donnez il est limité le taux de renouvellement de la population de Nantes c'est une ville dynamique c'est une des villes que reçoit plus mais c'est quand même très faible donc sur un mandat le taux de renouvellement il n'est pas si considérable que ça je pense que tous ici on est là parce qu'on a sans doute un certain nombre de convictions mais plus vraiment de certitudes j'ai l'impression que les européennes confirment des tendances lourdes dans ce pays je pense que vous les avez évoquées c'est l'enracinement du Front National alors je parlerai pour le Front National de néofascisme d'extrême droite parce que tout ça est noyé dans les commentaires politiques sous le cadre du populisme qui ne signifie rien en train de compte il ne me paraît pas d'analyser la réalité le fait en effet je pense que le macronisme aussi s'enracine en France et regroupe plutôt les classes supérieures les classes supériorisées et se substitue à la droite gaulliste qui je pense aujourd'hui est à l'agonie et puis on constate que la gauche dans toutes ses composantes et bien représente globalement un tiers de l'électorat et n'est pas en situation de casser le duo mortifère entre d'un côté les libéraux macronistes et le Front National pourquoi n'était pas en situation de le faire alors d'une part parce qu'elle est divisée et qu'en étant divisée elle ne peut pas engager une dynamique qui nous permettrait de conférencer ces deux blocs je dirais électoraux mais aussi parce que la crise elle est profonde c'est une crise des anciennes organisations du mouvement ouvrier qui n'ont pas su renouveler je dirais l'imaginaire par rapport à ce que le néolibéralisme porte depuis 30 ans mais on constate aussi que les nouvelles organisations qui sont nées et qu'on appelle les populistes de gauche même si je n'ai pas ce vocabula que ce soit Podemos en Espagne ou la France insoumise en France ont à un moment donné explosé sur le champ électoral mais aujourd'hui connaissent un certain tassement donc le bilan global à gauche il est quand même très 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 difficile à encaisser et je pense que c'est ça dont nous devons prendre conscience car si nous n'arrivons pas à remonter à tant soit peu la pente je pense que ce qui guette la gauche française c'est une possibilité c'est l'italianisation de la gauche française on a eu la passotisation excusez-moi du parti socialiste français j'en sors du parti socialiste après avoir menacé sans débat nous n'avons pas réussi à redonner je dirais ce centre de gravité à gauche au parti socialiste c'est une partie en partie de notre échec aujourd'hui le parti socialiste c'est un des constats de ses ordres en tout cas le parti socialiste français aujourd'hui n'arrive pas à se relever donc par contre émerge en effet enfin émerge est consacrée une force l'éver et quelque part je dirais à nos amis écolos qu'ils ont remporté le débat sur cette question c'est-à-dire que maintenant la thématique écologique elle est au cœur des débats de la société et qu'un des paradoxes de ces européennes c'est qu'on aurait pu penser que le résultat sera encore meilleur vu la prise de conscience qui est aujourd'hui diffuse dans l'ensemble de la société et que le débat d'ailleurs n'est plus à gauche au sein entre les productivistes et les non productivistes je pense qu'une grande partie de la gauche aussi a fait bouger les lignes de ce point de vue-là donc pour conclure rapidement j'ai quelques quelques petites convictions un sans un minimum de rassemblement autour de débats intellectuels de refondation et d'action en commun il n'y aura pas une alternative au macronisme au Fonds National je pense aussi c'est ma conclusion qu'il n'y aura pas de force hégémonique on ne peut pas penser aujourd'hui que dans ce pays une force arrivera à occuper à elle toute seule l'ensemble de l'espace politique à gauche et de l'écologie et que j'ai l'impression qu'on est dans un jeu à somnus l'électorat de gauche écologique c'est environ 30 à 35% et à un moment donné un fait un peu mieux que l'autre l'autre fait un peu moins bien que l'autre mais qu'au final ce socle reste insuffisant pour contester réellement dans les urnes le pouvoir de ce bloc élitaire bourgeois que représente le macronisme et ce danger néofasciste que représente le Fonds National il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec vous mais peut-être parce qu'on ne se place pas sous le même angle sous l'angle des convictions vous pouvez dire le Fonds National est néofasciste moi je voudrais le prendre sous l'angle de l'analyse et dire je trouve que c'est quelque chose qu'il faut regarder de près vous pouvez parler plus fort voilà pardon je dis quand on prend le Fonds National sous l'angle de l'analyse je pense comme je l'ai dit pour Salvini tout à l'heure c'est un objet politique qu'il faut regarder de près pourquoi ? regardez aujourd'hui dans le programme du Fonds National vous trouverez quantité au Rassemblement National merci vous trouverez quantité d'éléments qui sont keynésiens et qui correspondent à ce que la gauche proposait à la fin des années 70 début des années 80 le sauvetage des services publics etc ils sont à fond là-dessus d'accord ils ont fait une mue alors parfois d'apparence mais ils ont fait une mue et moi ceux qui m'interrogent c'est pourquoi cette mue elle marche pourquoi elle emmène des gens c'est aussi cela il y a des éléments Salvini il fait d'autres sous l'angle de la communication notamment il fait des c'est complètement bizarre de suivre Salvini il a une chaîne YouTube permanente etc en Twitter il se met en photo en permanence tout est hyper personnalisé et en même temps tout fonctionne par des réseaux sociaux tout le monde peut participer etc oui on peut mettre cet élément là mais incontestablement ça permet de polariser une attention et d'amener des gens qui normalement sont distants de la politique et n'y vont pas merci monsieur sous Jean oui moi je partage l'idée que chaque élection est différente et je pense que les comparaisons qui ont été faites entre l'élection européenne globalement l'analyse sur les élections européennes me paraissait pertinente après je pense que sur les élections basculées sur les élections municipales effectivement je pense qu'il faut être très prudent et regarder les choses et puis y compris les stratégies des uns et des autres seront forcément différentes y compris sur les sur les reports entre les deux tours enfin ou les attitudes des uns et des autres par rapport aux deux tours notamment sur l'enjeu sur l'enjeu nantais me paraît quand même on sera déterminant mais je pense que dans ces conditions là aujourd'hui je pense que si on est sur les chiffres qui ont été annoncés je pense qu'on a quand même l'occasion d'empêcher le macronisme de passer un an mais je pense qu'on a alors je ne sais pas gagner parce qu'il y a des choses qui peuvent bouger mais en fonction des candidats qui seront qui seront proposés mais je pense que sur les deux candidats qui ont été évoqués entre un qui risque de susciter du rejet de ceux qui ont pu voter à gauche ou écologistes puisqu'il en vient et puis l'autre qui est quand même très marqué à droite y compris dans son parcours et dans son positionnement puisqu'elle n'est même pas république en marche elle est modem elle est présidente du modem 44 donc je pense que tout ça ça va jouer deuxième élément moi je pense qu'on a aussi enfin je partage l'idée qu'on a besoin vraiment de s'interroger sur le vote rassemblement national aujourd'hui y compris dans nos régions parce que même si même si les scores sont encore faibles au regard de ce qui se passe dans le nord ou dans un certain d'autres régions le vote rassemblement national il progresse et on a une vraie difficulté à pouvoir l'aborder à pouvoir y compris discuter avec des gens qui enfin autour de nous ici combien on connait de gens qui nous disent qu'ils votent rassemblement national et y compris et ce sera ma troisième intervention sur les élections municipales alors vous n'avez pas du tout abordé l'enjeu métropolitain je pense que c'est quand même un enjeu essentiel aujourd'hui dans sur les élections municipales un peu curieusement puisqu'on vote encore dans chaque commune mais avec un enjeu qui est fort alors évidemment que si Nantes bascule ça changera la donne mais y a quand même toutes les communes de de l'agglomération nantaise qui sont en jeu où là y compris les choses seront différentes parce que de mémoire il y avait une liste Front National en en 2014 à Nantes mais il n'y en avait pas dans l'agglomération nantaise et je ne suis pas sûr qu'il y en aura forcément parce que c'est aussi une des particularités du Front National c'est qu'on ne les voit pas je finis là dessus et donc l'enjeu et à mon avis il est aussi à traiter de ce point de vue là puisque commune par commune ce sera différent et puis au final l'enjeu il est quand même fort et qu'il y aura sans doute besoin dans les je ne sais plus combien 24 ou 25 élections municipales dans l'agglomération nantaise 24 merci Jean il y aura au final quand même à traiter l'enjeu métropolitain et d'avoir sans doute aussi une réflexion à ce niveau là dans les listes qui vont se présenter merci la difficulté de cet enjeu métropolitain c'est qu'on ne peut pas le voir dans les scores électoraux il pèse dans le débat mais une fois qu'on est rendu au résultat la part que ça occupe c'est complètement impossible à déterminer après je suis complètement d'accord avec vous j'ai pris Nantes mais après la question c'est combien de vie il faut prendre autour parce qu'évidemment il y a de nombreuses à chaque fois c'est une situation singulière c'est évident si on prend la chapelle sud si je prends en vous si je prends c'est pas du tout la même chose ne serait-ce que parce qu'il y a un héritage il y a une situation en place le maire sortant se représente ou pas il y a un accord où il soutient ou pas je suis bien d'accord que ça fait que c'est compliqué de faire une vue globale de l'agout oui je repartirais du chiffre donné par Jérôme et tout autre c'est à dire que la gauche aujourd'hui la gauche et les écologistes représentent à peu près un tiers de l'électorat alors ce tiers c'est évidemment on en est un peu conscient ici c'est beaucoup moins qu'avant où on était souvent pas loin de la moitié en tout cas plus de 40% mais c'est pas négligeable le problème c'est que si on prend les deux autres tiers autour de l'extrême droite d'un côté autour de la droite et du centre de l'autre côté les deux autres tiers sont relativement plus uniques ou moins polarisés par un parti dominant or notre tiers à nous il est extrêmement divisé je crois que c'est c'est aussi ça le problème pour la gauche et les écologistes traditionnellement on est lié aussi nos progrès sont liés aux mouvements sociaux cette année il y a eu deux mouvements sociaux importants il y en a un celui autour des gilets jaunes qui nous a pas profité et qui a plutôt profité à l'extrême droite ce qui veut pas dire que le mouvement était l'extrême droite il fallait le soutenir etc etc mais le résultat il est quand même celui-là au niveau du vote des gens qui se reconnaissent dans les gilets jaunes et ça je pense que ça montre la coupure de la gauche avec les milieux populaires une coupure qui est attestée aussi par le fait que ce mouvement il est né en dehors de nous et notamment en dehors des syndicats normalement ce sont les organisations syndicales qui auraient porté ça donc c'est un un échec mais un échec pas négligeable et cette coupure avec les milieux populaires elle est pas à nouvelle elle avait même été théorisée par une partie du du PS les Terra Nova etc à une époque ça c'est un gros vrai par contre dans l'autre mouvement social qu'il y a eu autour du climat là il a profité il a profité essentiellement au vote euro l'écologie libère qui est je crois un élément très positif alors le problème c'est que faire de tout ça ce tiers qu'on représente avec les écologistes il est pas il est pas du tout négligeable le problème c'est que si on suit la manière dont Jadot bon il a fait une très bonne campagne c'est aussi la manière dont Jadot prend les choses aujourd'hui on va recommencer les mêmes erreurs que dans le passé et dans la partie récente je parlerai pas de l'hégémonie du parti communiste puis du parti socialiste mais Mélenchon en 2017 il a dit voilà c'est autour de nous que le peuple va se fédérer et Jadot il a pas le même langage mais il a un petit peu malheureusement le même discours et ça je veux pas alors en plus cette idée que bon lui ça l'intéresse par la gauche etc mais voilà et cette idée il a dit un truc il a dit un truc il m'a beaucoup amusé on prépare l'avenir mais pas le passé bon on peut préparer l'avenir sans s'intéresser au passé j'ai jamais cru un genre de bêtise mais enfin bon la question c'est là si on retrouve la même chose avec un mouvement qui veut être hégémonique sur les autres je suis persuadé que plein d'amis d'Europe Écologie et Vert sont pas d'accord avec ça il va y avoir le même échelle le même problème je crois que la solution elle réside effectivement dans le rassemblement et dans le refus de l'hégémonie parce que l'hégémonie on voit où ça mène l'hégémonie d'un courant sur les autres le rassemblement les discussions et bon on en arrive ce soir il y a à la fin du mois il y a des tiers d'appels qui circulent Big Bang sur saut etc bon ça se ressemble un peu tous et à la fin du mois je crois le 30 juin il y a une réunion à Paris avec les différents appels qui vont y appeler et moi il me semble je termine je termine mais j'ai pas été très long il me semble il me semble qu'il faudrait se donner si on pouvait conclure ce soir sur quelque chose de positif c'est de dire qu'on pourrait par exemple organiser une réunion locale à partir de ce qui sera fait à Paris et puis voir comment on peut continuer comment on peut agir voilà moi c'est la proposition que je ferais parce que j'aime bien qu'on sorte d'une réunion avec quelque chose merci il reste encore 6 prises de parole il est déjà 35 donc on va arrêter là ça aurait été chouette qu'il y ait d'autres femmes à s'exprimer puisqu'il y en a eu voire maintenant parce que je suis désolée je ne parle pas bien parce que je ne suis pas très politique je parle en tant que GDS Génération et Gilets jaunes monsieur parlait des Gilets jaunes combien d'entre vous êtes venus sur un rond-point voir des Gilets jaunes je n'ai pas vu tout ce monde là parce qu'il y en a qui me mettent le doigt mais on les a vu deux fois moi je suis là je suis en route depuis 17 moments ça commence à être fatigant ça commence à être épuisant et le soutien de la gauche moi je l'attends toujours je l'attends toujours alors maintenant vous faites vos discours entre vous on est bien l'électorat mais l'électorat c'est nous c'est les Gilets jaunes qu'il fallait les chercher personne n'est venu nous chercher au contraire Macron s'est servi des Gilets jaunes en disant regardez ils sont Front National ils sont violents ils veulent soutenir Marine c'est pas vrai moi j'ai toujours été à gauche j'ai jamais soutenu Marine mais on avait déjà parlé une fois quand on a fait la réunion je dis bougez-vous allez les voir ils sont encore là dehors je vous l'ai déjà dit au mois de décembre il me semble c'est plus non c'est trop la dernière réunion mais qui est-ce qui est venu qui est-ce que il y a une réunion ce soir qui se promène moi j'étais là j'étais là à chaque fois oh si j'en ai reconnu il y en a quelques-uns qui sont venus mais vous êtes vous êtes de gauche et vous n'avez même pas soutenu un mouvement comme ça je vous accuse je vous accuse pas mais je vous prenez prenez-en un peu prenez-en un peu s'il vous plaît parce que vous ne me rendez pas compte de ce qui s'est passé il s'est passé c'est que le Front National il y a été à fond ça lui a pas rapporté beaucoup de voix mais il y a été quand même maintenant on est réputé on est des gens du Front National moi j'aurais bien voulu que la gauche vienne nous soutenir ne se pince pas le nez comme les syndicats se sont pincés le nez pour ces marcheurs c'est tout ce que j'avais à dire merci bon difficile moi je trouve que ça fait du bien de se retrouver aussitôt je voulais remercier Arnaud Leclerc parce que peut-être que la prospective vous plantez souvent mais en tout cas il a pris des risques avec des projections et tout ça et c'est intéressant de se retrouver je voulais dire aussi que moi j'ai pas d'ennemis dans cette salle et qu'on s'en fera pas ce soir mes seuls ennemis en politique c'est le Front National le Rassemblement National comme on veut en tout cas l'extrême droite les autres sont des adversaires des concurrents parfois des partenaires souvent des amis avec qui je m'engueule jusqu'à tard dans la nuit et le résultat de cette élection pour venir droit au but on a une reproduction une réplique de ce qui a été le séisme de 2017 il y a des choses à trouver sur notre fonctionnement républicain la 5ème république un peu moribonde qui par à coup génère des choses comme ça il y a aussi des traits qu'on retrouve dans d'autres pays Macron ressemble furieusement à Renzi aux mêmes mots les mêmes solutions on sait pas l'Italie n'est pas la France la république italienne date de 48 la nôtre est un peu plus vieille mais en tout cas il y a peut-être à creuser ici moi ce qui m'intéresse ce soir c'est comment on évite que ce scénario catastrophe cette réplique se reproduise à l'infini et moi je suis pas ce soir pour dire distribuer des bons points la gauche et tout ça m'en prendre aux écologistes j'ai aucun doute sur le fait que mes collègues à la ville de Nantes alors d'autant plus que les macroniens qui étaient sur la liste écologiste au premier tour ont rejoint un autre camp mais mes collègues écolo que Jean-François Talios soit un homme de gauche par contre je peux partager d'ailleurs avec Jean-François l'idée que les partis les partis ne m'intéressent pas je suis responsable d'un parti c'est pas ma question le mien est annoncé mort depuis des années on est toujours là on est pas fatigué aussi bizarre que ça puisse paraître on a fait une excellente campagne les gens sont revenus vers nous il y a des meetings Yann Brossat à la télé et puis ça s'est pas traduit dans les urnes ce qui m'intéresse c'est la bataille pour l'hégémonie culturelle et comment on remet la gauche en situation de gagner parce que c'est la seule solution pour enrayer le scénario catastrophe on a quand même une grande majorité de gens qui ont voté et qui ont voté pour des solutions qui apparaissent autoritaires du Front National à Castaner et son flashball la répression des Gilets jaunes et tout et c'est ça qui m'inquiète et ça se reproduit visiblement à l'échelle de l'Europe avec une montée des solutions autoritaires donc comment on fait pour enrayer ça je crois que c'est la seule question et la seule question c'est donc celle du projet alors on peut en parler longtemps de diverses manières chacun aura ses solutions mais je pense que sur la question du vote des ouvriers si on ne colporte pas l'envie le mythe de la société post-industrielle et bien peut-être qu'on répondra des solutions qu'on répandra des solutions je crois aussi qu'on a besoin de notre industrie pour engager la transition écologique pour engager des circuits courts de la production pour produire ce dont nous avons besoin le photovoltaïque etc il faut que je finisse je suis dos à Judith mais elle m'attrape au collet et je pense tout simplement qu'il n'y a pas d'écologiste à droite parce que le court thermisme capitaliste c'est ce qui provoque la crise sociale la crise écologique etc donc de grâce évitons tous le discours qui consiste à dire le vieux monde est le nouveau que j'ai parfois entendu chez Jadot le discours qui consiste à dire qu'il y aurait des humanistes et des populistes des progressistes et des populistes parce que c'est toujours les mêmes qui gagnent ça va être d'un côté Macron pour les progressistes et les humanistes et de l'autre côté Le Pen et ses affiliés pour les populistes preuve en est notamment le programme keynésien mais les mots d'ordre qui sont presque mot pour mot les mots d'ordre de Jean-Luc Mélenchon en 2017 qui a raté une belle occasion de dire je peux rassembler tout le monde j'appelle à voter contre Le Pen éventuellement et donc engageons-nous dans la reconstruction de la maison commune parce que je crois que c'est ça qui nous permettra d'affronter l'avenir autour de la bataille d'idées mais je m'arrête là parce que sinon je vais me faire vraiment engueuler et je compte à garder des amis moi plusieurs choses rapidement en Italie il y avait une gauche importante en Italie il n'y a plus de gauche donc nous ne sommes pas à l'abri je l'évite bien évidemment nous ne sommes pas à l'abri d'une situation semblable je crois qu'il faut qu'on ait ça à l'antenne deuxièmement on a connu un mouvement social comme on n'a pas connu depuis une cinquantaine d'années avec des caractéristiques particulières Macron qui a été déstabilisé en décembre par ce mouvement ne sort pas affaibli de cette élection et la gauche qui aurait dû profiter qui aurait dû être en capacité d'exprimer les aspirations sociales qui s'étaient exprimées à l'automne des gilets jaunes et bien n'en ont accès à aucun profit voilà c'est ça la situation dans laquelle nous sommes troisième chose et ça moi je l'ai je le savais mais je l'ai je l'ai mieux encore compris dans l'exposé d'Arnaud Leclerc nous sommes dans un bastion macroniste voilà je ne l'avais pas complètement assimilé bon c'est dur parce que le macronisme c'est la droite le macronisme c'est le néolibéralisme alors s'il y en a qui savent plus ce que c'est que la gauche et la droite moi j'ai aucun problème là dessus alors évidemment tous les mots peuvent être usés tous les mots peuvent être usés mais moi je pense qu'il y a dans ce pays une culture de gauche il y a des femmes et des hommes qui se disent de gauche ça veut dire qu'ils sont contre la justice contre l'exploitation qui sont pour une autre redistribution des richesses et qui ne pensent pas que le système économique actuel et bien il durera éternellement il y en a eu d'autres avant il peut y en avoir d'autres après et que la question environnementale la question écologique bouscule plein de choses enfin le système économique dans lequel nous sommes il est quand même largement responsable des questions climatiques écologiques etc donc moi je pense que la gauche ça existe bon et oui la question qui nous est posée à nous tous c'est comment on mobilise notre camp oui il reste un électorat de gauche des gens qui sont pas évidemment ils vous disent pas je suis de gauche mais quand la gauche se met en mouvement ben ils viennent ils viennent voter bon et alors par contre ils sont plus dans une situation où ils vont voter ou PS ou PC ou machin ils utilisent pour ceux qui viennent voter un bulletin de vote qui peut être différent d'une élection à l'autre bon voilà parce que ils sont satisfaits par personne pleinement bon et c'est la situation actuelle je crois il n'y a pas d'hégémonie possible aujourd'hui de quiconque il y en a qui ont réussi de meilleurs scores que d'autres sur Europe Ecologie c'est évident ils ont donc une responsabilité particulière dans la situation qui s'ouvre mais il ne faut pas qu'ils fassent du Mélenchon enfin bon évidemment et d'autant que il y a eu d'autres élections où les écologistes ont fait de gros scores et il y a des tas de gens qui sont écolos qui votent écolos à une élection qui voteront autre chose à une autre bon voilà dans la situation dans laquelle nous sommes et donc alors évidemment mais ça il y a c'est un vieux débat c'est est-ce que nos différences sont plus importantes que nos points communs moi je connais toutes nos différences puis on peut passer des heures on en trouvera toujours plus et c'est normal mais si on pense qu'il y a des moments donnés sur les urgences qui sont données sociales, écologiques et démocratiques on peut se mettre d'accord pour donner des réponses ensemble on fait un comité de liaison et on suscite le fait que l'électorat a envie de venir et là aujourd'hui il n'y a plus d'hégémonie donc c'est bien mieux c'est plus facile normalement et notamment on a tous des responsabilités pour les prochaines élections les élections municipales notamment essayez la démocratie avant les élections je suis d'accord en fait moi j'ai levé la main il y a un petit moment et je crois que c'est un peu trop tard en fait ma question je n'ai pas d'analyse je suis d'accord en gros avec l'ambiance générale qui se trouve ici mais j'avais des questions si tu veux bien Jean pardon merci j'avais des questions à vous poser vous avez abordé la question de quelques communes du département vous avez parlé de Donge vous avez parlé de La Baule moi je pense que j'aurais bien aimé entendre votre point de vue sur les sur c'est toi qui a abordé la question les grosses communes de l'agglo est-ce que vous avez quelque chose à dire sur Rosé sur Bougner sur Saint-Herblain en particulier c'était ça ma question c'est vrai qu'en fin de débat on va les garder pour après celle-là pour le prochain débat il y a quatre listes aux deux tours non vous en parlerez tout à l'heure non mais ouais parce que si on prend pas un point mais ça va être long si on reste à chacune des communes il faut penser sur chacun des cas un petit peu un petit peu précisément il y a des situations de fragilité de fragilité enfin je pense je ne sais pas de ceux-là c'est une commune qui peut être perdue par la gauche assez aisément à l'inverse Horvaux c'est une ville qui est en situation bizarrement d'ailleurs moi je trouve mais c'est une ville qui a encore un ancrage à droite fort et une part paillons d'une certaine manière après le taf pour que ça puisse continuer donc on peut prendre comme ça et puis après il y a des situations enfin je ne sais pas on n'a pas parlé de Saint-Mazaire qui est un peu odeur mais il y a quand même toute la question du scandale qui est en train de grimper et qui s'il explose au cours de la campagne ça peut complètement reverser la donne bon voilà donc à chaque fois il y a des séries comme ça de situation particulière à regarder Saint-Therblain rien à dire non mais Saint-Therblain c'est clairement pardon du mauvais jeu de mots c'est une terre d'élection pour Macron c'est une terre d'élection pour Macron potentiellement c'est une terre d'élection pour Macron et donc les herbes sont d'accord il y en a qu'un et donc il y en a qu'un 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 donc c'est un des territoires où il a tout intérêt à jouer la carte à fond parce que ça peut amoutir alors Philippe il y a beaucoup de choses qui ont été dites mais je voudrais reprendre la discussion sur l'analyse politique hier soir on était en réunion collectif unitaire contre l'extrême droite et il y a un dirigeant syndical important sur cette ville qui disait que voilà il était content de ces élections parce qu'elles avaient polarisé la situation politique et il a rajouté voilà il y a un camp qui est clair qu'on voit bien qui est le camp national populiste il y a un camp qui est clair c'est le libéralisme une droite qui est en train de se recomposer avec Macron et puis il y a la gauche nous qui était autour de la table on lui a fait juste observer qu'il y en avait deux qui étaient bien structurés bien unis autour d'un programme d'une stratégie et que par contre il y en avait un qui était complètement éclaté et celui qui est complètement éclaté aujourd'hui parce qu'il est éclaté il est obligé de se soumettre à l'alternative on vote Macron parce qu'on ne veut pas de Marine Leclerc si on continue à être dans cette seringue là la gauche va mourir donc il faut quand même qu'on comprenne que c'est pas possible que ça continue comme ça et donc c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de camarades qui sont intervenus sur le fait qu'il fallait quand même développer une stratégie de rapprochement entre nous une unité pas évoquer les grands moments de l'unité mais à chaque fois que la gauche il y a quand même le camp de ceux qui veulent transformer la société pour ceux qui sont exploités et dominés quand est-ce que ce combat a pu avancer lorsque la gauche était unie donc là il y a quand même quelque chose qui s'impose à nous l'argument qui était employé par beaucoup parce que j'ai entendu encore quelqu'un dans cette assemblée parler de gauche radicale parce qu'il va y tenir c'est l'idée de nos divergences moi je crois qu'il faudrait quand même comprendre que depuis 2017 les choses ont changé de ce point de vue là on pouvait parler de gauche radicale et vouloir extrêmement la construire comme tâche prioritaire parce qu'il y avait une gauche qui était hégémonisée par un parti qui avait abandonné majoritairement comme s'il y avait des militants qui se battaient contre qui avaient justement abandonné cette idée de la transformation sociale pour accepter le néolibéralisme aujourd'hui cette force un des plus hégémonique deux a commencé à faire une autocritique et on voit bien qu'aujourd'hui les gens qui dans cette force continuent à penser l'adaptation au libéralisme sont complètement minorisés donc je veux dire il n'y a plus les obstacles fondamentaux qui étaient qui empêchaient cette unité de la gauche et donc il faut absolument qu'on puisse quand même se mettre d'accord sur le fait qu'on se rassemble et notamment sur cette ville parce qu'effectivement moi je suis comme Eric je remercie le camarade de la politique parce que l'idée que Nantes et la métropole pouvaient être un bastion du matronisme je ne l'avais pas autant que je l'ai eu ce soir donc il y a vrai je termine là-dessus il y a un vrai danger que cette ville tombe chez Macron ça pose donc je suis désolé de le dire la question de est-ce qu'il est raisonnable qu'il y ait deux listes de gauche sur cette ville dès le premier tour j'avais 13 ans en 68 et je me suis engagé engagé en politique à ce moment-là j'ai toujours été à gauche et j'ai toujours été écolo il y a une chose qui n'a pas été assez abordée c'est la question et on le voit bien la question de l'élection européenne si on veut faire la comparaison entre les différents pays c'est la présence ou l'absence de proportionnel le mode de scrutin le système en France bipartisan grosso modo scrutin de l'ice ou inomino à deux tours grosso modo celui qui est dominant dans son camp devient générique de fait et pour avoir été écolo quasiment la plupart du temps y compris quand en 97 dans l'accord avec le PS il y avait un engagement à mettre la proportionnelle au début c'était trop tôt après c'était trop tard donc toute ma vie politique je l'ai vécu avec grosso modo une absence de proportionnelle et c'est pour ça que notamment chez les écolos n'allait pas citer Jadot c'est d'abord le parti c'est d'abord les militants qui ont décidé que sur la campagne des européennes comme depuis 79 que les européennes existent on a toujours porté notre projet et quand je trouve sur des appels vous l'évoquez donc j'ai dit le côté mode scrutin est tout le côté pervers le système c'était une expression du Front National mais elle était partante le système l'UMPS grosso modo soit c'était l'UMP ou le RPR ou c'est des forans de formule qui arrivaient en tête il était dominant son camp il ramassait tout soit c'était le PS qui arrivaient en tête qui était dominant il ramassait tout rappelez-vous les dernières les européennes de 2009 ont fait un score important dans les départementales qu'il y a eu derrière il n'a pas été question qui est d'accord de rassemblement les écolos il fallait leur remettre la tête sous l'eau on avait un seul sortant qui est chez Johnny Go au soir du premier tour prenez les départementales au soir du premier tour on est la deuxième force politique du département devant la droite zéro élu donc proportionnel pour une représentation de l'ensemble des sensibilités et sur ces européennes c'est pas EELV qui a fait un score extraordinaire on a fait le même globalement qu'en 2009 ce sont les autres qui se sont écroulés le principe de la proportionnelle c'est que chacun mobilise leur particularité toujours faire une distinction entre ce que l'offre ce que porte ce qu'est le parti politique ce qu'est son offre et ce qu'est son électorat et pour tous les partis il y a des décalages donc à un moment donné quand on est la proportionnelle quand on est partisan la proportionnelle et je le dis aujourd'hui on pourrait être en position dominante partisan de la proportionnelle pour que l'ensemble des sensibilités et notamment c'est un moyen de faire reculer à l'abstention chacun mobilise son camp ceux qui nous ont les injonctions à faire alliance aux européennes au premier tour pour reconstruire la gauche grosso modo détourner l'élection européenne pour en faire une élection nationale pour essayer de reconstruire la gauche si vous pensez que d'abord j'ai envie de dire les écolos seraient sortis comment on aurait donné la tête de l'issage à dos et pour le reste ça a été très compliqué on aurait eu quelle campagne on aurait pu faire combien de lieux on aurait eu on serait sortis là dessus on a mobilisé on a apporté notre projet on a mobilisé notre projet que les autres le fassent l'appel au rassemblement l'appel au rassemblement bon dieu la gauche a été dominante quelqu'un l'a cité tout à l'heure a eu tous les leviers à un moment donné du local au national a eu tous les leviers c'était l'occasion de faire bouger les modes de scrutin ça n'a pas été fait l'appel au rassemblement si on est sur des scrutins et compris les communales c'est poser la question avec qui on est prêt à faire une majorité et quand on est prêt à faire une majorité on pose d'abord la question avec qui on est prêt à gouverner et faire une majorité et dans un deuxième temps on se dit c'est une élection à deux tours est-ce qu'on optimise le résultat en faisant une alliance dès le premier tour ou est-ce que chacun mobilise son électorat en disant grosso modo vers quelle majorité veut aller il faut le dire mais je trouve là-dessus les appels au rassemblement si vous savez à quel point ça me gonfle c'est grosso modo il reste trois prises de parole et après on est obligé d'arrêter parce qu'il est déjà voilà donc Jocelyn bonsoir Jocelyn je suis de Saint-Herblain donc j'aimerais sans doute un peu juste une remarque que je voudrais relativiser le vote des jeunes moi je suis allé voir je suis allé voir les chiffres 25% des 18-34 ans sont sur Europe Écologie Les Verts 20% sur le Rassemblement National 15% sur la République En Marche c'est globalement ça moi j'ai commencé à militer en 88 à une époque où on disait qu'à jeunesse on merdait le Front National manifestement il y a quand même 20% des jeunes aujourd'hui qui vont vers le Rassemblement National sans doute parce qu'effectivement il a changé enfin le Front National a changé ou en tout cas il est perçu qu'auveillant changeait donc ça c'était une observation mais ça permet également de modérer des propos que j'ai pu entendre la deuxième observation vient de ce qui a été dit sur Saint-Herblain où je partage la réponse que tu as faite sur le fait que Saint-Herblain comme d'autres villes est une ville aujourd'hui quand on regarde les résultats actuels et puis les résultats depuis la présidentielle est une ville qui est prenable elle est gagnable à gauche mais elle est prenable par la République En Marche elle est prenable avec un bémol qui s'opère à chaque fois sur des élections comme les européennes ou des élections où le Front National est présent c'est-à-dire qu'on est sur une ville où le Front National n'est pratiquement jamais présent sur des élections municipales sur des élections départementales par contre quand le Front National est présent il fait des gros scores sur les quartiers populaires et je suis allé voir sur tous les quartiers populaires de Saint-Herblain et ça se transpose assez facilement à Nantes et c'est ce que tu as expliqué à un moment sur le fait qu'un vote dans les quartiers populaires Front National peut rebasculer sur la gauche au moment des municipales l'endroit où le Front National enfin le Rassemblement National est très fort à Saint-Herblain c'est tous les quartiers politiques de la ville de Bellevue du Sillon de Bretagne un quartier dans le bourg où le Front National dépasse les 22% et c'est là où la gauche a tendance à s'effondrer plus que sur les autres bureaux la gauche le PS génération c'était déjà pas mal effondré mais là il s'effondre encore plus la dernière chose que je voulais dire c'est que l'indécision l'indécision de l'électorat de gauche Jérôme l'a évoqué moi à chaque veille de scrutin j'ai pas mal de monde à la maison c'est généralement pour convaincre là je me suis rendu compte qu'on était tous indécis à la maison on était une douzaine de personnes de gauche on était tous indécis à la maison j'ai tenu un bureau de vote toute la journée ça c'est des choses que j'aimerais bien savoir quelle est la perception que tu peux en avoir parce que moi j'ai tenu un bureau de vote toute la journée je suis moi-même allé voter j'ai pris 5 bulletins je crois que je ne savais toujours pas quel bulletin j'allais mettre je peux t'assurer que non j'avais vraiment j'avais vraiment 4 bulletins sur lesquels pour la première fois j'hésitais notamment parce que Brossat fait une très bonne campagne notamment parce que je fais écologie notamment parce que ma culture politique bref j'en finis par ça j'aimerais bien savoir quel est le niveau d'incertitude et à quel moment les électeurs ont vraiment fait leur choix parce que ce que j'ai observé en tant que président du bureau de vote toute la journée c'est que l'électorat de gauche prenait 4 ou 5 bulletins avec vraiment une difficulté à choisir alors que l'électorat de droite ne choisissait que 2 bulletins Macron en marche l'électorat qui a voté Front National on prenait parfois un autre qui était plutôt un vote de colère etc mais l'électorat de gauche oui m'a semblé beaucoup plus indécis sur cette élection que ce que j'ai eu l'habitude de voir par le passé et je vous amourais que c'était mon cas aussi merci je peux dire j'ai voté génération on a des indicateurs sur le moment de décision parce que ça c'est un truc qui est très suivi aujourd'hui c'est quasiment 45% de gens qui se déterminent dans les 3 derniers jours et une grosse vingtaine de personnes qui se déterminent le jour même c'est un facteur et par contre ça ne croise pas complètement ce que tu dis c'est-à-dire quand c'est une hésitation entre plusieurs bulletins d'un camp ça on ne sait pas de mesure il n'y a pas d'interrogation là-dessus l'interrogation c'est à quel moment vous avez choisi ce que les citations étaient plus à gauche qu'à droite ça est-ce qu'on peut le déterminer oui on l'a mais non elle est répartie à peu près également d'accord Simon oui moi pareil c'est une crise de parole un peu en retard mais moi j'ai toujours du mal à me revendiquer de gauche parce que Manuel Valls il s'est revendiqué de gauche ouais mais il s'en fait ça fait mal ah ben c'est sûr non mais c'est que quand on parle moi j'ai 32 ans quand j'en parle autour de moi la gauche c'est un magma et personne ne peut dire ce que c'est et ben moi écolo au moins je me prends des taquers alors ce que tu fais c'est pas écolo au moins là on est capable de dire c'est quoi être écolo et donc moi c'est plus facile pour moi de me revendiquer écolo que de me revendiquer de gauche et quand Jadot il dit et c'est ce que Patrick dit Jadot il dit mais démerdez-vous avec le mot gauche pas avec les valeurs mais avec ce mot là les écolos on va pas vous sortir la définition nous on est écolo et déjà c'est suffisamment compliqué entre nous mais ce mot gauche enfin moi c'est vraiment le sparadrap qui colle tu sais pas quoi en faire c'est hyper compliqué par contre comme vous dites moi j'ai des copains on est de gauche ok on le sait mais par contre qu'est-ce que c'est et ben moi je pense que la solution elle est aussi de se dire et de clarifier peut-être un peu plus les choses mais aussi d'assumer des vrais désaccords sur la démocratie participative par exemple c'est à dire que il y a des on a des vraies oppositions et là-dessus il faut aussi les assumer et arrêter de faire semblant parce que moi c'est ça c'est le faire semblant de la gauche et qui fait qu'on est dans ce magma et avec l'apogée de Roland mais qu'on retrouve dans les municipalités etc et que moi j'ai besoin qu'on se dise clairement les choses là-dessus c'est à dire que les budgets participatifs quand on se fait prendre pour enfin non je vais me dire vulgaire mais on nous prend oh on dit oui vous voyez plus tard ah non c'est maintenant il faut faire confiance aux citoyens et pas penser à la place des citoyens mais il faut l'assumer ça moi j'ai vraiment j'ai besoin que la gauche elle se redise précisément c'est quoi peut-être pas comme tu dis ce que ce n'est pas nos différences mais par contre on se dit sur quoi on est vraiment d'accord et que on regarde le chemin ensemble vers où on veut aller mais précisément pas la gauche moi j'en peux plus de la gauche c'est à dire que ça veut rien dire pour moi merci et Nicolas pour la dernière prise de parole oui déjà je voulais remercier le collectif d'avoir ce qu'il a fait un an et demi qu'on travaille ensemble quand même ça c'est plutôt intéressant depuis les législatives je crois que voilà on a différentes sensibilités dans ces pièces et c'est intéressant qu'on puisse se frotter même si j'ai toujours un petit bémol c'est que moi je trouve que non d'agglom pas que Nantes ville de Nantes ça bouillonne le mouvement citoyen et que peut-être encore dans cette pièce je sais pas combien sont-ils encore avoir envie de travailler avec nous je pense qu'il y a la question des étiquettes puis il y a la question de la vraie vie où plein de gens se retrouvent dans les projets la main dans la glace sur des projets sur des ronds-points et qu'effectivement c'est peut-être là-dedans qu'ils se retrouvent plus aujourd'hui qu'à travers nos étiquettes respectives donc ça doit nous amener un peu d'humilité collectivement et ça doit nous amener aussi à repartir sur le terrain je pense que la question d'aller travailler aller chercher aussi les Nantais sur le terrain c'est une responsabilité alors moi je suis très heureux de voir que dans les quartiers populaires et un certain nombre des quartiers populaires les écolors ils ont en tête ça on ne peut pas dire que ce soit habituel je me tourne vers le politologue mais voilà effectivement quand tous les bureaux de vote du Clotoro mènent l'écologie en tête il y a un truc qui s'est passé quand c'est la même chose au vrai quand c'est la même chose de faire valider au réel en retard je me dis il y a un truc qui s'est passé quand même qui n'est pas inintéressant regarde maintenant on a fait un bon score aux européennes on est bien conscient qu'on n'est pas voilà on n'est pas sur la logique du municipal mais qui a posé la question il va falloir même qu'on réfléchisse ensemble qu'est-ce qu'on fait on a une responsabilité collective d'un côté il y a effectivement une maire sortante qui très clairement encore ce soir dans la presse voilà se positionne très clairement pour rassembler la gauche je pense qu'on a une responsabilité nous aussi les écolons pour se dire sur la base d'un score qu'est-ce qu'on fait aussi et je pense que l'ouverture elle est très claire je pense qu'effectivement on a aussi une légitimité à pouvoir rassembler la gauche collectivement donc entre ces projets il va falloir qu'on parle et moi je pense qu'effectivement où est le meilleur baril centre qui nous permette effectivement collectivement de garder la ville à gauche je pense qu'on est tous d'accord dans cette pièce pour dire que sauf sur la définition de la gauche et par rapport non mais si si je pense en tout cas c'est la ligne rouge de tous les gens qui sont de cette pièce je ne fais rien personne n'y a le verre après la question c'est comment on arrive collectivement il nous reste 10 mois pour arriver à construire des choses effectivement est-ce qu'il faut une niche de mise trois lignes on ne sait rien mais qui nous permettent effectivement parce que nos électorats respectifs on n'est pas propriétaires de notre électorat mais il y a quand même des gens qui ont des sensibilités est-ce qu'ils peuvent se rejoindre au premier tour moi je n'en suis pas forcément persuadé aujourd'hui je pense qu'il y a eu des dossiers on pourrait citer récemment au niveau bar on pourrait citer l'histoire de notre âme des Landes on pourrait citer voilà ça a créé des clivages ici la question migratoire aussi a créé des clivages aussi et des points de cristallisation entre nous il ne faut pas se dire que voilà allez la gauche on est tous ensemble tout va aller bien c'est pas vrai je pense qu'il y a des vraies des vraies divergences après si on se plaît la ville reste à gauche comment on fait est-ce que la meilleure stratégie c'est de se dire chacun rassemble son électorat et on se réunit sur un deuxième tour et donc on est voilà où est-ce qu'effectivement qui peut incarner le mieux effectivement de porter une ouverture où tout le monde se retrouve moi je pense que c'est un vrai débat qui mériterait de se prolonger peut-être merci beaucoup Nicolas on est dans les temps tout le monde a pratiquement tenu les 3 minutes maxi il est 21h j'aurais aimé parler une deuxième fois est-ce qu'il y a une parole qui toi t'as parlé aussi toi t'as parlé aussi moi je peux bien parler il faudrait que je suis contre c'est vrai que j'en parle une deuxième fois je sais je pourrais c'est fait pour répondre je suis quand même je tiens bon alors on est contre sachez quand même on va plus parler avec toi pour répondre sur Gramsci j'ai jamais vu autant de partisans de Gramsci en cette époque c'est une très bonne référence c'est une bonne chose mais tu sais Bruno Retailleau le site c'est terrible en tout cas cette instance collective travaillant ensemble 44 a fait encore voilà a fait encore du sens ce soir on est nombreux à être réunis avec à chaque fois des intervenants qui sont précieux et merci beaucoup d'avoir passé la soirée avec nous donc la prochaine réunion sera sans doute à la rentrée où on sera un peu la tête dans les municipales mais on parlera justement de ce rassemblement merci à toutes et à tous merci les chaises qui sont milieux qui sont tant merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?